Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, nous recevons ce matin pour une table ronde sur le thème « Quelle place pour les activités physiques et sportives dans les enseignements scolaires et supérieurs ? » des représentants de plusieurs établissements, administrations et organisations. Monsieur Stéphane Braconnier préside l'université Paris Panthéon-Assas et à la suite d'une mission qui lui avait été confiée par France Université, il a rédigé en 2023 un rapport intitulé « Le sport, une ambition pour l'université ». Monsieur Jean Hubac est chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives au sein de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Madame Laure Wagner-Chau est chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Monsieur Olivier Giraud exerce les fonctions de directeur national de l'Union nationale du sport scolaire, UNSS. Enfin, Monsieur Giraud Vandenabel est directeur national de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, l'UCEP. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions de participer aux travaux de notre commission et nous nous réjouissons particulièrement de vous entendre car la question dont nous traitons ce matin est tout à fait primordiale et ce, à plusieurs titres. Il s'agit d'abord de faire de la France une nation sportive, selon le vœu du président de la République, en profitant de l'élan créé par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Toutefois, l'enjeu dépasse la seule pratique sportive. Il s'agit de favoriser les activités physiques dès le plus jeune âge et tout au long du parcours scolaire et universitaire. Tel est l'un des principaux objectifs de la Grande Cause nationale 2024. Nous sommes confrontés à ce que le professeur François Carré appelle un véritable tsunami sociétal d'inactivité physique et de sédentarité dont les conséquences sanitaires sont désastreuses. Le manque d'activité physique participe au développement du surpoids, de l'obésité, ainsi que de certaines maladies comme le diabète de type 2. On sait aussi sur la dépression ou encore les infarctus du myocarde et j'en passe un certain nombre d'autres. Et je salue notre collègue Claudia Rouault qui nous avait alerté sur les risques de la sédentarité à l'automne 2022 dans son avis budgétaire sur la mission sport, jeunesse et vie associative. Comme elle le soulignait, une nation sportive se construit d'abord à l'école. Et notre collègue Belkir Beladad a aussi beaucoup travaillé sur le sujet et je tiens à saluer son travail. Et à cet égard, de nombreuses actions ont été engagées depuis plusieurs années et je pense en particulier aux 30 minutes d'activité physique quotidienne, dispositifs lancés à la rentrée 2020 dans les écoles ou encore aux deux heures de sport supplémentaires au collège qui devraient concerner 2700 établissements à la fin de l'année. Dans le cadre de la préparation des JOP, le label Génération 2024 a été créé afin de renforcer les liens entre les établissements scolaires et le mouvement sportif. Et j'aurais quelques questions à vous poser, mais sachez que mes collègues en auront aussi plein d'autres après vos propos liminaires. Et donc, les questions pour moi, c'était « Quels obstacles au développement des activités physiques et sportives dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur identifiez-vous ? » Et la question, on va dire, un peu, qui va finalement nous occuper une grande partie de ce matin, « Quelles actions pourraient être engagées pour encourager et faciliter la poursuite de l'activité sportive des enfants lorsqu'ils passent de l'école au collège, puis du collège au lycée, et plus encore, pour éviter l'interruption de l'activité sportive qui accompagne souvent l'entrée dans l'enseignement supérieur ? » Et donc, avec ces deux questions, mais je sais que mes collègues en auront plein, plein d'autres, je vais vous céder la parole pour un temps entre 5 à 7 minutes pour des propos liminaires, et puis ensuite, vous répondrez aux questions de mes collègues. Donc, M. Braconnier, nous allons commencer par vous. Oui, c'est pas ordre de chevaler. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais dire d'abord le plaisir qui est le mien de venir devant votre commission pour parler de cette question de pratique sportive à l'université, qui est une question qui, en définitive, est assez peu abordée et, à fortiori, assez peu traitée par l'écosystème sportif en particulier, mais également, au-delà de ça, je crois, par les pouvoirs publics. Et c'est ce qui a justifié, d'ailleurs, et motivé, également, la rédaction de ce rapport qui m'a été commandé par France Université et qui a été remis et publié au mois de février 2023, donc il y a à peu près un an. Pour faire de synthétique et très opérationnel, je partirai d'un simple constat. Le constat, c'est que les étudiants font de moins en moins de sport lorsqu'ils arrivent à l'université. Il faut savoir, et si on prend les chiffres de manière un peu générale, c'est, grosso modo, une déperdition d'un tiers entre le collège et le lycée, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des élèves qui, au passage du collège au lycée, arrêtent le sport. Et c'est encore un tiers, un peu plus d'un tiers même, lorsqu'ils arrivent à l'université. Avec ce constat, ça accompagne évidemment d'un certain nombre d'explications assez faciles à identifier. La première des raisons, c'est évidemment le temps et la gestion du temps. Le temps au collège, au lycée et dans l'enseignement supérieur n'est pas le même. Et le temps disponible pour la pratique sportive n'est pas exactement le même parce que les emplois du temps sont beaucoup moins normés dans l'enseignement supérieur qu'ils ne peuvent l'être au lycée, par exemple. Et donc, la gestion du temps par les étudiants est plus complexe. Et ils ont beaucoup plus de mal à intégrer dans leur emploi du temps une pratique sportive régulière. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est très souvent l'éloignement de leur lieu de pratique sportive habituel. C'est-à-dire que l'entrée dans l'enseignement supérieur s'accompagne très souvent d'un changement de lieu de vie et donc d'un éloignement des lieux de pratique sportive et donc d'une perte, en quelque sorte, des repères sportifs, ce que j'ai appelé la perte des repères sportifs. Et donc, tout l'enjeu et le défi pour les établissements d'enseignement supérieur et notamment les universités, c'est de faire face à ce double défi de réhabituer les étudiants, de donner aux étudiants de nouveaux repères sportifs lorsqu'ils arrivent dans l'enseignement supérieur, premier point. Et deuxième point, de leur libérer suffisamment de temps pour qu'ils puissent avoir une pratique sportive régulière. Alors, le principal enjeu, je crois, c'est le temps. Et le temps parce qu'on a ici un double constat avec un temps d'études de plus en plus lourd, un temps d'études de plus en plus lourd lié à la complexité de plus en plus grande des matières qui sont étudiées par les étudiants, quelles que soient d'ailleurs les filières. Le fait que l'on exige de plus en plus des établissements d'enseignement supérieur d'aller au-delà de l'enseignement des matières techniques, en quelque sorte, que nous devons enseigner. Mais on doit donner aussi aux étudiants, et c'est parfaitement normal pour faciliter leur assertion professionnelle, toute une série de nouvelles compétences numériques, linguistiques, motivations, entretiens, et récemment, toute la formation à la transition écologique que les universités doivent enseigner aux étudiants. Tout ça, évidemment, ça alourdit considérablement le temps d'études. Et puis, il y a aussi le fait, je le disais un peu en introduction, que les étudiants ont tendance aujourd'hui à avoir des modalités d'études, et ça, c'est très lié à la crise sanitaire, qui fait qu'ils sont beaucoup moins dans un emploi du temps très rigoureux, où ils vont aller en cours, et puis ensuite, ils vont étudier en bibliothèque, et puis ensuite, ils vont étudier chez eux. Il y a une forme de nomadisation, je dirais, de l'étudiant, qui fait que parfois, il suit un cours à distance dans les couloirs de l'université ou à la cafétéria, et puis ensuite, il va aller étudier chez lui à distance grâce à un certain nombre d'outils numériques. Bref, il y a, en quelque sorte, un temps beaucoup moins normé, beaucoup moins réglé, en quelque sorte, et donc, dans un emploi du temps moins réglé, il est plus difficile d'intégrer des activités sportives régulières. Et donc, dans ce contexte, il est extrêmement difficile de dégager du temps balisé. Il faut donc trouver des moyens de rendre la pratique sportive plus agile, avec, notamment, des créneaux plus ouverts et surtout, des lieux en accès libre, des lieux en accès libre, ce qui suppose, et c'est l'autre point important, bien évidemment, que les équipements sportifs, les équipements sportifs soient à la hauteur des enjeux. Et ça, nous avons là un vrai sujet crucial, qui est celui de l'équipement sportif des universités, qui ont pris, pour certaines d'entre elles, un retard considérable dans la modernisation de leurs équipements et dans l'adaptation de leurs équipements à la pratique sportive des étudiants. Alors, évidemment, je suis une université qui est installée dans le centre de Paris. Ce n'est pas moi qui vais revendiquer la construction d'un stade à proximité de mon campus ou même la construction d'un gymnase. C'est assez irréaliste, compte tenu de la disponibilité du foncier. Mais néanmoins, nous avons un certain nombre d'enjeux en région parisienne sur la rénovation et la construction d'un certain nombre d'équipements sportifs. Et ces enjeux-là sont encore beaucoup plus importants en région. Et ce qui pose naturellement, et je vois que mon temps de parole va être épuisé, et c'est la raison pour laquelle j'en viens à mon dernier point, ce qui pose une dernière question, c'est la question de la gouvernance du sport dans l'enseignement supérieur, de ses rapports avec l'écosystème sportif et de ses rapports avec les collectivités territoriales locales. Il ne pourra pas y avoir ce que j'ai appelé un plan marchal des équipements sportifs dans les universités sans l'appui des collectivités territoriales et sans qu'une forme de mutualisation puisse être mise en oeuvre. Ce qui exige aussi que les universités et les établissements d'enseignement supérieur soient réintroduits ou soient introduits même, parce qu'ils n'ont jamais été, dans l'écosystème sportif. Et ça, c'est un combat qu'il faut mener, je pense. C'est-à-dire qu'il faut que le système sportif français prenne conscience, enfin, que les établissements d'enseignement supérieur et les universités en particulier sont des acteurs à part entière du sport. Or, là, on a un chemin considérable à parcourir. Je vais vous donner un seul exemple en forme de conclusion, Madame la Présidente, si vous me le permettez. C'est l'arrêté du 13 février dernier qui a créé, du 13 février 2004, qui a créé l'Observatoire national du sport. Donc, un observatoire qui est censé observer la pratique sportive à l'université et évaluer les mesures à prendre. Cet Observatoire national du sport, on a mis dedans des représentants du MEDEF, des représentants de la région, des représentants de toute une série d'organismes dont certains, d'ailleurs, sont assez peu connus. Par contre, il n'y a aucun représentant de l'enseignement supérieur et aucun représentant des universités. Alors, on a répondu, oui, mais il y a un conseil scientifique dans lequel il y a des universitaires. Mais les universitaires qui y siègent ne représentent pas les universités, ils ne représentent qu'eux-mêmes en tant que chercheurs, spécialistes d'ailleurs le plus souvent des sciences du sport. Donc, c'est très symptomatique quand même de la conception que nous avons en France de l'écosystème sportif. On n'a pas encore totalement intégré, et je le regrette très vivement, que les établissements d'enseignement supérieur étaient des acteurs à part entière de la pratique sportive en France. Merci, M. Braconnier. M. Hubac. Merci, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, autant les étudiants sont un public libre, autant les élèves sont un public captif et avec qui on est en capacité d'imposer un certain nombre de choses de manière plus aisée d'un point de vue réglementaire. Peut-être revenir sur une spécificité française par rapport à la plupart des pays développés, qui est l'importance donnée au sport, à l'EPS, tout au long du cursus scolaire, depuis la maternelle jusqu'au baccalauréat. C'est un des seuls pays qui propose cela pour un volume d'environ 900 heures de formation sur l'ensemble du cursus, et donc pour tous les élèves. Et ce sont deux points qui sont pour nous absolument essentiels. Ça pose des questions d'inclusion, évidemment, des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais il y a bien cette ambition que tous nos élèves puissent bénéficier de l'EPS depuis la maternelle. Alors, l'EPS qui porte un nom différent en maternelle, mais enfin, peu importe, ce sont des actions qui permettent de développer les activités physiques de nos jeunes. Donc, une valeur universelle. Autre point important, l'EPS répond à un programme avec des ambitions qui correspondent à la fois aux valeurs de l'école en termes de développement de compétences et en même temps aux valeurs propres de ce que l'activité sportive peut permettre de développer. Et les programmes scolaires en EPS le disent assez clairement d'ailleurs. Ce sont d'ailleurs parmi les premiers programmes qui ont porté une vision curriculaire et fondée sur les compétences, avec un peu d'avance sur un certain nombre d'autres disciplines et qui permet de porter des spécificités autour de la discipline du corps, si je puis dire, et qui n'est pas chez nous déconnectée de principes à la fois liés à la question du plaisir, de l'effort et de la persévérance, mais aussi de la santé publique. J'y reviendrai. C'est aussi une discipline puisqu'elle correspond à un enseignement spécifique qui est appuyé sur un corps de professeurs spécifiques qui sont nos professeurs d'EPS dans le second degré, avec un concours spécifique. Je tiens d'ailleurs à signaler que c'est sans doute parmi les concours de l'enseignement un de ceux qui résistent le mieux en termes d'attractivité avec des taux de pression en termes du ratio nombre de candidats par rapport au nombre de postes qui restent très satisfaisants et qui continuent à être discriminants par conséquent, mais qui fondent aussi la qualité de nos étudiants. Les filières stables, parfois, sont, on le sait, des filières assez exigeantes en termes de concurrence. Autre point important, l'EPS porte aussi des valeurs qui dépassent largement le cadre strict de ce que représente le sport. Et on a comme ambition qu'il puisse contribuer aussi au développement de valeurs et de compétences civiques, la maîtrise de soi également, qui sont des compétences, alors qu'on pourrait désigner comme aujourd'hui les compétences dites du XXIe siècle, mais ça fait longtemps qu'on est entré dans le XXIe siècle, donc plutôt les compétences dites psychosociales, enfin tout ce qui permet aux jeunes de pouvoir s'intégrer dans une société et dans un collectif et qui passe par l'EPS, pas seulement par l'EPS, mais auxquels l'EPS contribue assez largement avec une utilité sociale forte. Alors, cela dit, on a une organisation avec plusieurs niveaux. J'ai parlé de l'EPS comme le dispositif obligatoire pour tous les élèves. On a aussi, et ce qui répond d'ailleurs à la volonté de certains élèves de pouvoir s'investir davantage, je laisserai évidemment Olivier Giraud en parler largement et Jérôme aussi sur le premier degré, le dispositif, ce qu'on appelle le sport scolaire. Alors, contrairement, il faut faire attention, le sport scolaire, ce sont les activités sportives proposées aux élèves dans le cadre scolaire mais qui ne sont pas l'EPS. Donc, qui sont portées par les associations, les fédérations, l'UCEP dans le premier degré, l'UNSS dans le second degré, l'UXEL pour l'enseignement privé sous contrat et qui offrent un complément d'activités sportives pour les élèves volontaires qui sont, on l'espère, enfin, on essaye de faire en sorte qu'ils soient les plus nombreux possibles et qui, dans un cadre différent et avec un ajout d'heures de pratiques, permettent donc à nos jeunes d'avoir quelques heures de pratiques sportives en plus de l'EPS. Les dispositifs que nous avons mis en place également pour augmenter le temps d'exposition au sport, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi de la part de nos élèves, sont aussi, alors, soit à valeur universelle, vous avez entendu parler des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans le premier degré, considérant que l'objectif est que chaque jour d'école, un élève puisse bénéficier de 30 minutes d'activité physique quotidienne, alors, soit, dans le cadre de l'EPS, mais quand il n'y a pas d'EPS tel jour, eh bien, des activités spécifiques. On pourra reparler des difficultés de mise en oeuvre parce qu'on sait bien que ça n'est pas si simple que cela. Un autre dispositif, mais là, qui ne s'adresse pas à tous, mais qui s'adresse aux élèves les plus éloignés de la pratique sportive, qui est le déploiement des deux heures d'activité physique en plus au collège, actuellement déployé dans 700 collèges et qu'on prévoit d'étendre encore à la rentrée prochaine, avec, là, pour le coup, une dimension différente. Autant, dans le premier degré, les 30 minutes d'APQ sont prises en charge directement par les professeurs des écoles. Pour les deux heures de sport en plus au collège, c'est un partenariat avec des associations, des clubs, qui permettent une offre différente de pratique sportive aux élèves avec cet objectif qui s'adresse spécifiquement aux élèves qui ne pratiquent pas de sport au-delà de l'EPS. et on a deux publics cibles majeurs qu'on a bien identifiés. Les filles, dont la pratique sportive décroche au niveau du collège de manière assez nette et en particulier entre le début du collège, sixième, cinquième, et la quatrième et la troisième. Et puis, les élèves à besoin éducatif particulier qui, malgré tous nos efforts, ne sont pas toujours prêts pour un tas de raisons qu'on peut comprendre aussi à s'investir dans des activités sportives supplémentaires. Donc, voilà, une offre complémentaire. Et puis, on a tous nos dispositifs de renforcement de la pratique sportive pour les élèves qui sont destinés à être dans une perspective d'excellence et qui contribuent à tirer aussi l'ensemble des élèves avec, on a refondu l'intégralité du dispositif des sports études. Donc, on a des sections sportives scolaires qui fonctionnent très bien, donc davantage d'heures de pratiques sportives pour les élèves qui y participent. Les dispositifs sport études pour la rentrée prochaine qui seront refondus pour accompagner les élèves, soit qui sont sportifs de haut niveau, soit qui se destinent à l'être, donc les hauts potentiels sportifs, inscrits ou pas sur liste nationale. Et donc là, avec, on est allé assez loin dans la proposition d'aménagement et d'allègement du cursus scolaire pour permettre aux élèves, à ces jeunes d'avoir un double projet. Ça fait partie de la feuille de route nationale sur justement l'engagement d'une nation plus sportive. Et donc, on est très attentif à la manière dont les choses se mettront en place à la rentrée prochaine. Et puis, toujours dans le cadre de l'excellence, on a proposé depuis deux ans, trois ans, un enseignement de spécialité pour les lycéens en voie générale qui est, alors, EPPCS, mais c'est, je ne sais plus l'acronyme, je ne me souviens plus exactement de l'acronyme, mais on a 6700 élèves qui ont choisi cet enseignement de spécialité en première et en terminale et qui contribuent donc là aussi à la pratique renforcée du sport. Pour finir, les trois enjeux pour nous, c'est, je l'ai dit, je ne reviens pas sur des questions de la pratique sportive en elle-même comme développement et source de plaisir, de persévérance, de maîtrise de soi, de rapport aux autres et de respect du collectif. C'est la question de la santé publique. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, on a quand même des indicateurs de santé publique qui sont quand même assez dégradés. C'est la raison pour laquelle on va déployer un test qu'on appelle de sportivité ou de forme sportive à l'entrée en sixième. Donc, on expérimente actuellement et qui a vocation à être généralisé pour permettre justement d'avoir une mesure finalement de ce que les élèves sont en capacité de faire à l'entrée en sixième. Donc, un enjeu de santé publique et puis un enjeu d'inscription dans la durée. Alors, c'est un peu délicat parce que dans l'ordre on a pris les choses. On a parlé des difficultés qu'on avait une fois qu'ils étaient ressortis du système scolaire et nous, notre volonté qu'ils puissent continuer et s'inscrire dans une perspective en tant qu'adulte de pratiques sportives quotidiennes et ordinaires d'une certaine manière. Merci, Monsieur Bach. Madame Laure Wagner-Chau. Merci, merci, Messieurs les députés. Alors, je ne vais pas, j'essaie de faire court suite aux deux premières interventions un peu longues mais tout à fait utiles et notamment la présentation des constats et des enjeux posés par Monsieur Bracconi sur lesquels je ne vais pas revenir justement pour essayer d'être un peu plus rapide. Alors, effectivement, quand même une douche froide à la sortie du Covid sur le constat que la majorité des étudiants constataient le fait que leur pratique physique diminue, le constat partagé qu'on est face à un problème de santé publique qu'il est impossible de laisser en détail sur lequel on doit absolument agir. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs axes sur cette question étant donné qu'effectivement ce n'est pas du tout le même environnement que dans l'enseignement scolaire puisque nous avons des universités qui sont autonomes et en particulier on a la liberté pédagogique que l'on doit respecter. Ceci étant dit, on a travaillé donc beaucoup à une meilleure coordination et synchronisation de tous les acteurs qui travaillent sur ces questions puisqu'ils sont très nombreux. M. Braconnier l'a très bien mis en avant. La première chose sur laquelle on a travaillé et qui a abouti le 7 avril 2023, c'est une feuille de route signée par les deux ministères, enseignement supérieur recherche et sport et les trois conférences d'établissement, France Université, CGE, qui développe trois axes. Un premier axe sur le développement de l'offre sportive pour les étudiants, notamment le renforcement des activités santé et bien-être. Donc ça semble aller de soi mais je pense qu'il ne faut absolument que ces éléments-là soient plus poussés et plus misés en avant. Donc on pousse la pratique libre, évidemment. À l'occasion des Jeux Olympiques, on a fortement encouragé les établissements à chaque rentrée universitaire à installer des villages de sport de manière à ce que les étudiants en arrivant sur le campus puissent avoir très vite une information sur l'ensemble de l'offre sportive du campus, du territoire et des fédérations sportives à proximité. On a obtenu l'extension du passeport aux étudiants boursiers qui est ce montant de 50 euros qui a été mis en place par le ministère des Sports pour permettre aux étudiants de financer toute ou partie de leur inscription dans un club sportif. Le deuxième axe porte sur la valorisation et l'aménagement du temps universitaire pour répondre notamment aux contraintes exprimées par M. Braconnier tout à l'heure. Effectivement, on a également mis en avant dans cette feuille de route qu'il était possible d'octroyer des crédits ECTS pour encourager la pratique sportive et le fait de développer des unités d'enseignement optionnelles dans les cursus sur l'engagement sportif et la pratique sportive. Plus globalement, les établissements doivent se saisir du sujet du rythme universitaire qui sont très chargés. M. Braconnier-Larapelier, en effet, on a des exigences de plus en plus importantes sur l'acquisition des compétences et des connaissances dans la perspective d'obtenir les diplômes. Mais on a aussi, j'ajouterais juste, le fait qu'on a des parcours aussi qui se modularisent. on a des options, des mineurs, etc. Et en fait, l'organisation et la gestion des emplois du temps s'est extraordinairement complexifiée. Effectivement, dans ce cadre, il est parfois très complexe de sanctuariser des moments pour la pratique sportive mais aussi pour d'autres pratiques associatives ou autres que les étudiants souhaitent accomplir. Donc, il y a un sujet autour de cette question de l'aménagement du temps en université qui est important et sur lequel on est focalisé. Le troisième axe, ce sont les évolutions qui doivent se faire évidemment au niveau des moyens et de la gouvernance des établissements. On a deux leviers autres, évidemment, que les subventions pour services publics qu'on donne aux universités qui sont la contribution de vie étudiante et de campus, la CEVEC, qui est un formidable levier et qui en plus fait participer les étudiants dans la gouvernance et les décisions qui permettent la mise en place de l'emploi de cette CEVEC. 14% aujourd'hui de son produit est affecté à état ou au sport, donc création, rénovation d'infrastructures, achat de matériel pédagogique, organisation des cours, etc. Ce qui fait à peu près 16 millions mobilisés sur le sujet grâce à la CEVEC. Sur les infrastructures sportives et effectivement le fait qu'elles ne sont pas toujours au niveau ou qu'elles sont parfois vieillissantes, on s'est un peu battus et on a obtenu de la part de l'ANS et avec les collectivités locales pour mieux mutualiser les équipements sportifs et le fait que les universités publiques puissent participer au nouvel AAP, donc appel à projet, génération du plan 5000 équipements selon 3 axes, donc il y a 3 axes et les 2 premiers qui étaient dans un premier temps réservés aux aspects scolaires mais qui sont accessibles désormais aux universités sur les équipements sportifs de proximité et les cours qui permettent comment dire le excusez-moi je bafouille sur les comment dire la promotion par voilà je vais y arriver des cours et des pratiques sportives et enfin sur la partie gouvernance effectivement il faut absolument la renforcer travailler mieux avec les acteurs externes et avec les territoires et aussi les acteurs de la santé alors on a la ministre a lancé et réalisé avec les recteurs l'année passée des dialogues territoriaux qui visent justement à dynamiser et à obtenir une bien meilleure coordination des acteurs territoriaux engagés sur les différents sujets qui concernent les étudiants la santé le sport la culture mais notamment le sport donc cette feuille de route en trois axes doit nous permettre de pousser plus avant ces différents sujets mieux travailler avec les établissements et les acteurs locaux sur ces questions j'ai évoqué rapidement le sport santé une approche plus systémique effectivement de l'étudiant à la faveur d'une réforme des services de santé universitaire qui sont devenus des services de santé étudiants donc accessibles à l'ensemble des étudiants et qui permettent de contacter les étudiants sur leurs questions de santé en les reliant à leur manque de pratique sportive en ayant une action renforcée sur ces questions de sport santé et de nécessité de la pratique sportive pour être en forme et pour pouvoir suivre dans de bonnes conditions ces études et je vais passer rapidement sur les derniers points qui relèvent tous du même sujet c'est à dire de la meilleure coordination de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette question du sport en université et en grandes écoles les coordinations avec les SUAPS les directions des sports des grandes écoles les travails avec toutes les fédérations sportives avec les associations sportives exactement avec la représentation étudiante dans le sport donc notamment la NESAPS le soutien évidemment aussi du réseau des oeuvres universitaires et scolaires les CRUS qui sont également engagés dans cette question de la pratique sportive et enfin évidemment l'acteur incontournable qui est pour nous la fédération française du sport universitaire la FSU merci monsieur Giraud il faut madame voilà merci merci madame la présidente merci mesdames et messieurs les députés je suis je vais essayer de ne pas être redondant parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et vous parlez juste de cette colonne vertébrale qui est présente aujourd'hui du sport scolaire et universitaire et qui pour moi si nous additionnons par des chiffres très simples nos fédérations pour moi nous sommes l'une des fédérations centrales du sport mais nous ne faisons pas que ça et c'est important de le dire et pour ma part ça a toujours été et c'est un honneur d'être le directeur national du sport scolaire il est important on parle souvent de sport mais c'est chez nous du sport par l'éducation et l'éducation par le sport et les chiffres sont assez parlants ce sont 37 000 professeurs d'EPS qui sont qui ont du temps le mercredi pour ces élèves au sein des associations sportives ces 37 000 professeurs d'EPS viennent de 9 500 établissements collèges et lycées les chiffres sont importants parce que nous l'après-Covid nous inquiétait énormément mon arrivée était à la fin du Covid où nous avions à peu près 6 000 licenciés 6 000 élèves engagés et le rebond était significatif significatif parce que nous avons battu deux années de suite le record de licenciés de notre structure de notre fédération avec plus de un petit peu moins de 1 million 200 000 élèves licenciés ce qui représente à peu près un élève sur 5 du second degré pourquoi je parlais de cette partie éducative mais surtout de ces programmes transversaux qui sont aussi importants que les programmes sportifs nous engageons par exemple il y a 200 000 élèves qui font partie d'un programme les jeunes officiels où nous formons les jeunes dirigeants les jeunes arbitres les jeunes reporters et très important parce que on parle souvent de la désaffection des bénévoles de l'engagement dans le monde associatif délégataire et l'articulation pour moi est importante et nous devons encore mieux la travailler parce que les bénévoles de demain avec une vision du sport qui leur appartient aussi ce changement de paradigme par rapport à la vision de ces jeunes doit être actée et donc nous devons encore mieux travailler nous avons 40 conventions avec les fédérations délégataires que nous essayons d'affiner la deuxième chose c'est que nous travaillons très souvent et sur un plan pluriannuel le plan national du développement du sport scolaire tous les 4 ans nous arrivons à la fin de ce plan national qui était 2020-2024 et nous sommes en train de préparer le plan 2024-2028 en imaginant en essayant d'imaginer avec tous les acteurs aussi territoriaux le sport de demain et les attentes territoriales donc ce plan national sera divisé en deux tiers un tiers deux tiers comme à l'habitude sur le plan national du développement du sport scolaire mais aussi au vu de notre structuration qui est aussi une structuration académique laisser beaucoup plus de temps pour le plan académique on parle énormément des financements nous avons cette chance à l'intérieur de notre structure notre conseil d'administration et lors de nos assemblées générales d'avoir via les lycées les régions de France et via les collèges les départements de France donc nous avons un écosystème qui nous donne énormément de data d'informations sur les attentes les attentes territoriales et nous essayons d'y répondre le mieux possible cette particularité d'avoir un maillage territorial conséquent nous permet d'avoir une présence vraiment sur tout le territoire et les territoires ultramarins nous avons des indicateurs forts aussi sur notre présence avec des datas importantes sur nos présences dans les les territoires ruraux urbains et QPV ce qu'il faut savoir c'est que l'association sportive scolaire souvent dans les on en parle beaucoup actuellement dans les territoires ruraux est la dernière association sportive qui permet à des jeunes filles et des jeunes garçons de pouvoir pratiquer le sport de leur choix donc quelque chose que nous devons renforcer et aussi renforcer nous a les jours monsieur hubac d'avoir initié aussi certaines rencontres et certains travaux sur ces passerelles entre nos fédérations lorsque la fédération de l'UCEP est impactée c'est automatiquement cette passerelle qui emmène au second degré qui est impactée nous pourrons revenir sur les problématiques on disait la désaffection des jeunes filles même si nous en avons 40% nous voyons les choses se désagréger au niveau du lycée pour des raisons tout simplement fonctionnelles le mercredi n'est plus totalement sacralisé et on sait que quand un jeune ou une jeune arrête la pratique pendant un an ou deux ans on l'a vu avec le Covid il est très difficile de les récupérer de les remettre à la pratique sportive deuxième chose importante vous avez parlé énormément de des conséquences catastrophiques sur la santé des jeunes ces 20 dernières années nous pouvons le noter également et c'est pour ça que les discussions sur cette passerelle du cycle 3 elle est très importante il y a encore une quinzaine d'années un enfant qui n'avait pas eu accès à la pratique pouvait être récupéré de manière assez simple sur le second degré aujourd'hui avec la place de plus en plus importante des écrans on voit que certains enfants ne seront pas récupérables alors je vous parlais des 1 sur 5 c'est là que c'est intéressant parce que nous n'avons globalement pas de problème au niveau de comportement au niveau de l'engagement sur ces 1 enfant sur 5 ce qui nous inquiète et nous préoccupe un peu plus ce sont ces 4 enfants sur 5 que nous n'arrivons pas à raccrocher ce gouffre qui est en train de se créer entre ces enfants donc je serais ravi parce que l'activité entière de notre fédération est assez complexe avec énormément de programmes transversaux à la fois notre manière d'articuler l'accession aux enfants en situation de handicap nous ne faisons pas par exemple de sport spécifique pour les enfants en situation de handicap nous faisons du sport partagé c'est à dire que ce sont des enfants en situation de handicap qui font du sport avec les enfants avec les enfants valides parce qu'en fait nous travaillons tout simplement sur la confiance en soi la vision de l'autre et nous avons des résultats probants parce que l'enfant en situation de handicap ne se verra plus jamais de la même manière lorsqu'il retourne à l'école et celui qui l'a accompagné encore moins pour un chiffre important sur cette particularité des enfants en situation de handicap il y aura les jeux paraolympiques dans pas longtemps un chiffre qui va peut-être vous parler 85% des sportifs que vous verrez sont des personnes qui ont eu des accidents de la vie je ne dirais pas 100% des élèves en situation de handicap qui sont à l'école parce que certains étudient à domicile et dans des établissements spécialisés mais disons qu'à peu près 80% des enfants en situation de handicap de naissance ou handicapés très jeunes sont à l'école donc nous parlions tout à l'heure des équipements nous essayons de mettre au plus des programmes pour pouvoir être aux côtés de ces jeunes pour ces questions de confiance que nous disions aujourd'hui l'accessibilité devient un élément central je pense pour tous mais aussi pour ces enfants nous avons aussi des programmes transversaux pour les jeunes filles spécialisés pour les jeunes filles un programme transversal que nous essayons malgré les difficultés financières parce que le coût de l'énergie nous impacte également de maintenir ces programmes transversaux qui sont très importants nous avons un programme qui est propre à la France qui commence à être copié un petit peu dans le monde entier au niveau international qui s'appelle la lycéenne nous regroupons des jeunes filles sur une pratique non compétitive une couleur run mais aussi avec comme prétexte autour énormément de stands par exemple un chiffre qui est important c'est que nous mettons par exemple un stand de la gendarmerie avec des femmes gendarmes et nous sommes aperçus que la libération de la parole quand les jeunes filles sont entre elles se fait de manière beaucoup plus simple beaucoup plus simple donc je ne vais pas étaler devant vous et ça serait trop long tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre fédération mais je vous ferai sous contrôle de monsieur Hubac parvenir le rapport général de l'UNSS que nous sortons chaque année avec tous les datas très précises de ce que nous faisons chaque année merci à vous merci monsieur Giraud monsieur Vandenabel merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés vous nous avez interrogé sur la place des activités physiques à l'école et dans le supérieur et en introduction sur les obstacles donc je vais aller directement sur les obstacles j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le faire à l'invitation au parlement du sport récemment monsieur Hubac a différencié trois temps la discipline obligatoire le PS à raison de trois heures hebdomadaires dans le premier degré 108 heures années ce qui correspond à 12% du volume total des enseignements obligatoires dans le premier degré il a parlé du sport scolaire qui est en complément de l'éducation physique et sportive pour des élèves qui font le choix de s'inscrire au sein de ces fédérations et donc je représente l'union sportive de l'enseignement du premier degré et il a parlé notamment du dispositif des 30 minutes donc en reprenant chacun de ces trois moments je vais vous dire ce qui selon nous fait obstacle au développement de la pratique des activités physiques sportives je vais commencer par le sport scolaire puisque je représente une fédération de sport scolaire et je vais vous parler de l'union sportive de l'enseignement du premier degré c'est 767 000 licenciés ce qui en fait la quatrième fédération toute fédération confondue en nombre de licenciés derrière dans l'ordre la fédération française de foot l'UNSS et le tennis cette fédération elle compte 7900 associations qui sont créées de manière tout à fait volontaire et bénévole par les enseignants professeurs des écoles contrairement à l'obligation qui est faite dans chacun des établissements publics du second degré d'avoir une association sportive voilà le premier frein structurel l'association sportive n'est pas rendue obligatoire dans les écoles ni même à l'échelon d'un secteur de collège ou d'une circonscription c'est un obstacle majeur structurel au développement du sport scolaire le deuxième obstacle c'est un obstacle lié aux ressources humaines l'engagement d'un professeur des écoles au sein de notre fédération c'est un engagement strictement bénévole les professeurs des EPS dans le second degré disposent comme vous le savez de trois heures hebdomadaires d'animation de l'association sportive ce n'est pas le cas des professeurs des écoles qui ne disposent pas de ce forfait donc quand ils s'engagent auprès de notre fédération ils le font tout à fait bénévolement et le troisième obstacle au développement de la pratique sportive à l'école c'est un obstacle financier nous avons des ressources qui sont modestes la plus grande part de ces ressources provient d'une convention pluriannuelle d'objectifs versés par le ministère de l'éducation nationale on estime environ 35 000 euros par département ce qui revient à nos comités départementaux 35 000 euros c'est un poste et pas un poste avec un salaire très élevé c'est un poste pour un département quand vous divisez 767 000 licenciés par 103 départements c'est à peu près 7000 licenciés donc rendez-vous compte c'est un poste un salarié dans un département qui anime 7000 enfants licenciés donc voilà pour le sport scolaire et les obstacles sur l'éducation physique et sportive enseignement obligatoire parlons de la formation initiale alors évidemment moi ça ne vaut pas recherche je ne suis pas enseignant chercheur j'ai été enseignant formateur dans des IUFM avant et donc je suis allé voir ce qu'étaient les maquettes de formation en master éducation enseignement et formation des IUFM dans lesquelles j'ai pu travailler dans une grosse académie je suis allé donc observer ces maquettes de formation c'est 800 heures de formation pour un étudiant M1 M2 qui s'engage dans cette voie de formation sur ces 800 heures de formation en obligatoire en éducation physique et sportive c'est 18 heures de formation donc un étudiant qui se destine au métier de professeur des écoles et qui ne choisit pas en valence optionnelle l'EPS dans son parcours il a 18 heures de formation pour enseigner une discipline qui est obligatoire et qui représente 12% du volume horaire total c'est beaucoup trop peu pour que ces enseignants professeurs des écoles soient armés pour enseigner l'éducation physique et sportive à hauteur de 3 heures et de manière qualitative le deuxième obstacle que l'on voit dans le cadre de l'enseignement d'éducation physique et sportive c'est la formation continue ce que nous disent les licenciés adultes de notre réseau qui sont la plupart du temps des enseignants professeurs des écoles ou des conseillers pédagogiques c'est que le focus qui a été fait pour ne pas dire autre chose sur les disciplines jugées fondamentales français mathématiques a réorienté leur mission sur un accompagnement des professeurs des écoles sur ces deux disciplines et quasiment uniquement sur deux disciplines et y compris d'ailleurs les conseillers pédagogiques qui sont spécialisés en éducation physique et sportive qui ne peuvent plus passer de temps auprès des enseignants professeurs des écoles pour les accompagner à enseigner l'éducation physique et sportive et nous pensons là aussi c'est un frein à une éducation physique de qualité et respectant les volumes horaires de trois heures parce qu'on sait il y a des rapports qui ont été édités les trois heures d'EPS dans le premier degré ne sont pas réalisées et la troisième chose c'est le dispositif des 30 minutes d'activité physique quotidienne notre fédération l'a soutenu continue à soutenir le dispositif on produit des outils d'accompagnement auprès des professeurs des écoles pour mettre en oeuvre ce dispositif on a bien rappelé qu'il était complémentaire de l'éducation physique et sportive ceci dit la première chose c'est qu'on a introduit 4 fois 30 minutes pour les écoles à 4 jours 4 fois 30 minutes supplémentaires ou 5 fois 30 minutes supplémentaires sans que les obligations réglementaires de service des enseignants professeurs des écoles aient évolué ou sans que les autres disciplines aient diminué d'autant et ce que notre réseau nous dit c'est que la plupart du temps lorsque ces 30 minutes d'activité physique quotidienne sont mises en oeuvre elles sont mises en oeuvre sur des créneaux d'éducation physique et sportive donc nous si vous voulez personne ne peut être contre le dispositif qui vise à proposer 30 minutes de pratique supplémentaire le problème c'est que ce que l'on voit ce que nous disent les adultes de notre réseau c'est que ça vient se substituer à l'éducation physique et sportive donc ça ne vient pas en complément de l'éducation physique et sportive donc voilà madame la présidente pour les obstacles merci monsieur Vandenabelle donc maintenant nous allons passer aux orateurs de groupe qui vont vous poser des questions donc on va tous les prendre et puis vous les répondrez ensuite donc pour deux minutes et nous commençons avec le groupe renaissance et Belkir Beladad merci merci madame la présidente mesdames et messieurs je vous remercie pour vos propos liminaires très très clairs à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques et de la préparation de son héritage nous savons tous que le développement de la pratique sportive passe d'abord par l'école qui apparaît plus que jamais à travers l'enseignement de l'EPS comme un lieu de légalité et l'un des fondements de notre République nous savons également que la pratique sportive obligatoire dans l'enseignement primaire et secondaire connaît une durée trop limitée vous l'avez indiqué à l'instant pour créer une véritable habitude comportementale dans le premier degré les élèves doivent en théorie bénéficier de trois heures hebdomadaires d'EPS en pratique ce volume est inférieur à 2h15 les bénéfices significatifs à long terme pour les jeunes d'une augmentation des horaires d'EPS ne sont plus à démontrer et à chaque changement de cycle scolaire un décrochage particulier du taux de pratique des APS est constaté comme en témoigne le nombre de licenciés dans les fédérations sportives scolaires ce décrochage s'observe également de manière très significative lors de l'entrée en apprentissage la pratique sportive post-bac par son caractère optionnel optionnel ne contribue pas à créer une habitude et nous savons également qu'au-delà des dispositifs des 30 minutes d'APQ ne devons pas se situer bien entendu aux heures d'EPS et des deux heures supplémentaires en collège cela doit passer par une action en matière d'équipement sportif la loi sur la démocratisation sur le sport de mars 2022 avait introduit la possibilité de systématiser l'aménagement d'accès indépendant aux équipements sportifs où on en est sur ce sujet que pensez-vous de renforcer les passerelles en permettant aux enseignants d'EPS d'intervenir dans le premier degré et en généralisant l'intervention d'éducateurs sportifs diplômés dans les établissements scolaires du premier et du second degré j'aurais une autre question pour rebondir notamment sur les 30 minutes d'APQ on est très inquiet quand même sur l'évolution de la tendance vous avez indiqué un certain nombre de difficultés j'aimerais que vous précisiez un petit peu votre pensée sur les difficultés mais surtout sur les solutions merci merci monsieur le député pour le rassemblement national Sophie Blanc merci madame la présidente mesdames et messieurs la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire en France a été mise en place pour lutter contre la sédentarité chez les jeunes mais ces 30 minutes se heurtent au cadre restreint des cours d'école et au bon vouloir des enseignants je trouve que vous n'en avez pas assez parlé assez de ce problème l'éducation nationale propose un kit explicatif pour les enseignants qui ne pourraient pas appliquer en une seule récréation ces 30 minutes et propose de les découper entre 2 et 5 parties donc qui peut croire que 5 à 6 minutes multipliées par 5 seront efficaces en outre nous n'avons pas de réel retour d'expérience parce que ces 30 minutes sont déclaratives et l'académie n'en vérifie pas la véracité se pose donc la question des rythmes scolaires vieux serpent de mer qu'il faudra pourtant un jour affronter ne pensez-vous pas qu'une sortie moins tardive des élèves du primaire pour les diriger vers des centres sportifs où ils pourront pratiquer un sport encadré par des professionnels serait plus efficace peut-être nous pourrions voir émerger des vocations sportives de haut niveau ce que la pratique ponctuelle de l'EPS ne permet pas la Slovénie par exemple qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants a pour sa part une politique très active auprès des jeunes et se vis au plus haut niveau dans les compétitions sportives internationales pour ce faire nous devrions également revoir l'implantation des futures infrastructures sportives qui devraient être plus proches des écoles puisqu'il est compliqué pour les communes d'organiser des déplacements c'est cher l'organisation par bus scolaire revient très cher aux communes quant aux infrastructures existantes beaucoup sont vétustes peu accessibles aux personnes à mobilité réduite il faut une réelle volonté politique qui mettrait les moyens humains et financiers pour ancrer le sport à l'école et sans cette volonté les mesures actuelles comme les 30 minutes quotidiennes et je vous rejoins lorsque vous l'avez dit sont des mesures cosmétiques qui ne changeront pas le rapport des jeunes élèves avec le sport je vous remercie merci madame la députée pour LFI Léo Walter monsieur Hubach je voudrais revenir également sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école lancées à la rentrée 2020 par Jean-Michel Blanquer nul ne remet en cause les vertus d'un tel objectif et les enseignants se souviennent avec émotion des talents en aérobic dont il sut faire preuve pour le promouvoir mais voilà la programmation hebdomadaire prévue en CM1 CM2 ce sont 8 heures de français 5 heures de mathématiques 3 heures de PS 2 heures et demie d'histoire géographie et de MC 2 heures de sciences et technologie 2 heures d'enseignement artistique 1 heure et demie de langue vivante égale 24 heures d'enseignement par semaine mais c'est sans compter les 2 heures de récréation hebdomadaire les temps de latence incinérant à la vie en collectivité l'écriture des devoirs la préparation du cartable les trajets pour se rendre au stade ou au gymnase quand il y en a un la vraie vie quoi ? si l'on y ajoute les futurs cours d'empathie et de théâtre quand va-t-on bien pouvoir trouver ces 30 minutes coup de théâtre justement on ne les trouve pas assommés par les injonctions contradictoires les enseignants sacrifient souvent les activités artistiques ou sportives aux sacro-sains fondamentaux la note de service du 28 février 2022 rappelle opportunément qu'apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans le programme de PS or dans mon département des Alpes-de-Haute-Provence il y a en tout et pour tout deux piscines couvertes autant qu'à Stanislas pour 26 531 élèves dont un peu plus de 8 000 à l'école élémentaire à titre d'exemple l'école que je dirigeais jusqu'en 2022 se trouve à 32 km d'une piscine extérieure ouverte uniquement au mois de juin donc et à 46 km d'une piscine couverte soit un temps de trajet bien supérieur au temps d'activité ce qui est contraire aux instructions officielles et de toute façon on n'a pas les moyens de payer le quart 10 fois dans l'année dans ces conditions comment assurer les 3 à 4 modules d'apprentissage de 10 à 12 séances préconisées par les programmes il s'agit pourtant là d'une obligation pédagogique mais aussi d'une nécessité de sécurité et je l'ai dit d'une priorité nationale ma question est donc la suivante plutôt que de relancer à grand coup de communication ces 30 minutes qui ne sont qu'un leur ne serait-il pas temps d'investir massivement pour permettre aux enseignants de respecter les programmes d'EPS je vous remercie merci monsieur le député pour les républicains Frédéric Meunier merci madame la présidente mesdames messieurs selon l'organisation mondiale de la santé un enfant ou un adolescent a un mode de vie physiquement actif à partir d'une heure par jour d'activité physique modérée et intense en France des études de 2022 montrent que seulement 40% des garçons et 16 des filles de 15 à 17 ans atteignent ces recommandations et que la plupart des adolescents décrochent les activités sportives extrascolaires fédérales lors de l'adolescence l'ensemble des communautés politiques, scientifiques et professionnelles s'accordent sur la nécessité d'éduquer à des modes de vie sains et physiquement actifs dès le plus jeune âge notamment face à l'augmentation du temps d'écran chez les plus jeunes en France le sport à l'école n'est pas reconnu au même niveau que les autres disciplines les amplitudes horaires et l'organisation des enseignements fondamentaux sont telles qu'il n'y a pas de place pour le sport avec des journées qui s'étirent au-delà de 17h ou 18h et les devoirs il est difficile alors pour les enfants de pratiquer une activité physique après dans beaucoup de pays le rythme scolaire est adapté en effet les cours traditionnels se terminent en début d'après-midi ce qui laisse le temps après de pratiquer une activité physique Stéphane Diagana ancien sportif appelle à une discussion entre l'éducation nationale et le mouvement sportif afin de réaménager le rythme scolaire supprimer des semaines de vacances pour des journées plus courtes rappelons qu'en Europe la France est le pays où il y a le plus de jours de vacances dans le but de laisser de la place à une activité physique ou sportive qu'en pensez-vous enfin il existe à l'Assemblée nationale ce que l'on appelle le Parlement des enfants qui est une proposition faite aux enfants de préparer une proposition de loi cette année le sujet est de favoriser la pratique sportive chez tous les jeunes j'ai rencontré des écoles qui ont proposé des PPL et l'une proposait le Sportibus qui est l'aménagement d'un bus financé selon leur loi par les taxes de la vente des consoles et des jeux vidéo ce qui paraît intéressant quelque part parce que l'un compense l'autre j'ai l'impression que dans vos auditions dans les gens que vous rencontrez vous oubliez parfois les jeunes peut-être que vous pourriez vous inspirer de ces propositions de là je vous remercie merci madame la députée pour les démocrates Géraldine Bagné madame messieurs je dois beaucoup au sport il m'a permis collégienne lycéenne de parcourir les stades partout en France quand je n'avais pas alors accès aux vacances j'ai aussi échappé en partie à la ségrégation parfois hélas réservée à la catégorie dite intello en faisant partie de l'équipe sportive et donc bien intégrée bien vue du collège ces exemples pour dire que derrière le sport à l'école se joue sans doute plus que dans les autres disciplines les questions d'intégration au sein des groupes d'images personnelles de bien-être à la fois physique et mentale le sport est évidemment primordial tout au long de la scolarité y compris dans le supérieur car lié à la santé et impératif en termes de prévention ce qui arrête ma réflexion ce matin ce ne sont pas ceux qui ont assez facilement une appétence pour l'effort physique du fait d'une aisance naturelle ou d'un accès favorisé mais plutôt ceux qui du plus jeune âge jusqu'à la vingtaine sont en difficulté avec le sport il y a parfois un évitement de l'exercice physique tenoublié certificat médical ou un délaissement de l'activité après le baccalauréat cela vaut notamment dans l'enseignement supérieur un rapport de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche de janvier 2023 indiquait ainsi que 40% des étudiants ne pratiquent pas une activité sportive suffisante la population étudiante est globalement sédentaire selon ce même rapport les jeux olympiques et paralympiques sont une occasion sans nulle autre pour mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique nos enseignants savent s'en saisir en interdisciplinarité pour faire aimer le sport et ainsi améliorer l'état de santé de la population comme le prévoyait la stratégie nationale sport santé 2019-2024 au-delà des jeux comment peut-on ramener au sport ces jeunes loin du sport que ce soit dans le milieu scolaire ou dans l'enseignement supérieur et j'ai une petite suggestion mon voisin qui a dû partir parle aussi du mois de juin à l'université qui pourrait être utilisée pour faire développer des pratiques puisque nos étudiants arrêtent leur année scolaire en mai merci madame la députée pour les socialistes apparentés Claudia Rouault merci madame la présidente chers collègues madame la présidente en propos liminaire permettez-moi de regretter que l'association nationale des étudiants en STAP n'a pas été associé à cette table ronde que vous avez judicieusement convoqué sur la place du sport dans l'enseignement pour deux raisons car ils sont encore étudiants et pour beaucoup d'entre eux ils seront les premiers concernés demain en tant qu'enseignants madame madame et messieurs un véritable consensus scientifique s'est établi sur les risques de santé publique majeurs chez les jeunes liés concomitamment au temps passé sur les écrans et au manque d'activité physique nul ne peut nier les bienfaits du sport en particulier chez les plus jeunes l'inactivité physique est un déterminant majeur de santé et très fortement corrélée avec le risque de développer des maladies chroniques diabète risque cardio-musculaire vasculaire et l'ostéoporose à 35 ans dans la lutte contre l'inactivité les enseignants sont des acteurs essentiels car une nation sportive se construit d'abord à l'école et ce depuis le plus jeune âge l'EPS éducation physique et sportive est trop souvent une discipline insuffisamment valorisée alors qu'elle est la seule voie d'accès au sport pour de nombreux enfants aussi j'aurais une série de questions comment rendre efficace et pertinente une grande campagne de prévention et d'information sur les bénéfices du sport afin que les familles voire même quelques médecins complaisants sur les dispenses en prennent véritablement conscience est-il envisageable de relever l'horaire d'EPS hebdomadaire de 3h à 4h pour les élèves de 5e, 4e et 3e et de 2h à 3h pour les lycéens l'extension du passeport à l'UCEP et à l'UNSS à des enfants qui n'ont aucune activité sportive associative est-elle pertinente à titre personnel j'en suis persuadé mais je n'arrive pas à convaincre la ministre pensez-vous qu'il serait approprié de remettre une évaluation d'EPS au brevet des collèges pour finir monsieur Braconnier concernant les universités il y a tellement à dire et à faire je pense qu'il faudrait une table ronde dédiée sur ce sujet car à mes yeux c'est le véritable parent pauvre au niveau du sport scolaire je vous remercie merci madame la députée et merci pour toutes les suggestions et propositions de futures tables rondes autour du sport pour les écologistes Jean-Claude Rau merci madame la présidente mesdames et messieurs les intervenants intervenantes chers collègues je tenais moi aussi à l'instar de ma collègue Claudia Roux à manifester mon étonnement de ne pas voir la NESTAPS présente dans la liste des intervenants l'association nationale des étudiants STAPS représente celles et ceux qui enseigneront la pratique sportive et sont à mon sens aussi bien placés pour saisir les questions de la pratique sportive à l'université en tant qu'organisation de jeunesse cela me permet de vous proposer de déplacer notre regard à l'occasion de cette table ronde et d'interroger en particulier madame Vanier Chaud sur la question de la gouvernance des SUAPS des services universitaires des activités physiques et sportives ce service universitaire est un levier essentiel pour combattre la sédentarité des étudiants et des étudiantes sédentarité qui s'il est besoin de le rappeler est un facteur de risque supplémentaire pour la santé des jeunes déjà impacté par la crise sanitaire et la précarité grandissante on peut alors déplorer que les étudiants et les étudiantes eux-mêmes et leurs représentants ne soient pas plus étroitement intégrés au sein des gouvernances sportives universitaires et territoriales le troisième axe de la feuille de route signé en avril entre le ministère de l'enseignement supérieur et celui des sports propose justement d'ouvrir la gouvernance des SUAPS à des acteurs externes du territoire et je cite à veiller à ce que les étudiants et les étudiantes aient une large représentation ce qui signifie qu'une modification de l'article D714-48 du code de l'éducation est nécessaire donc avez-vous des informations concernant l'état d'avancement de la mise en oeuvre de cette feuille de route ainsi que sur la réécriture de ce décret posera-t-il par exemple un seuil minimum de représentation des étudiants qui pourrait être de 25% à l'instar de ce qui est fait dans les services de santé étudiants je vous remercie merci monsieur le député pour le groupe GDR Soumya Bouroua merci pardon merci madame la présidente chers collègues tout d'abord je voudrais remercier les intervenants pour leur intervention et vous dire que je partage avec vous la conviction selon laquelle l'enseignement des activités physiques et sportives est essentiel dans le cursus scolaire pour de multiples raisons comme la santé du coeur du corps et de l'esprit bien évidemment entre autres notre pays se prépare à accueillir cet été les Jeux Olympiques et Paralympiques nous en sommes heureux et nous aurions espéré que cet événement permette de changer notre approche sur les activités physiques et sportives et de faire de la France une véritable nation sportive malheureusement nous n'avons pas connu une véritable refonte des politiques publiques en matière de développement des APS et dans cet objectif renforcer le sport scolaire aurait pourtant dû faire partie des priorités en 2019 le ministère de l'éducation nationale estimait le nombre d'heures moyennes d'EPS à 1h30 par semaine soit la moitié de l'obligation réglementaire mon collègue Stéphane Peux a formulé dans les conclusions de son rapport sur les retombées des Jeux Olympiques sur le tissu économique et associatif la proposition de relever le nombre d'heures hebdomadaires de l'éducation physique et sportive à 4h pour les collèges et 3h pour les lycées je suis plutôt favorable à cette proposition car l'EPS est bien trop souvent dévalorisé alors qu'il s'agit d'un enseignement à part à part entière et je pense que cela doit également s'accompagner d'une revalorisation du métier du professeur d'EPS alors que de plus en plus d'étudiants en filière STAPS se détournent de cet enseignement en ce sens je souhaiterais avoir votre point de vue sur les différentes mesures qu'il vous paraît très primordial de mettre en place pour revaloriser l'enseignement de l'EPS mais aussi les enseignants je vous remercie merci madame la députée pour le groupe LIOT Martine Froger merci madame la présidente madame messieurs la pratique du sport à l'école contribue incontestablement à l'épanouissement de l'enfant et à sa réussite scolaire souvent ignorée et observée à travers du seul prisme de la compétition le sport est pourtant central dans l'apprentissage des valeurs du respect de la cohésion sociale de la santé et du dépassement de son à l'heure où la sédentarité et le repli sur soi font des ravages sur les jeunes générations la valorisation la valorisation de la pratique sportive doit devenir aujourd'hui un pilier reconnu de l'éducation en France pourtant bien qu'il soit présent dans les programmes scolaires sous la forme d'éducation physique et sportive l'enseignement de pratiques sportives connaît de réelles carences dans notre pays ainsi si plus de 12 millions d'élèves pratiquent le sport à l'école seuls 12% des élèves du premier degré et 25% du second degré sont licenciés dans une association sportive force est de constater que la vocation de l'EPS d'inciter aux pratiques sportives ne replie pas pleinement son rôle plusieurs raisons sont avancées et notamment l'absence d'objectifs communs entre les ministères de l'éducation et des sports ainsi que le manque de coordination entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales de même l'absence d'évaluation de la maîtrise des compétences sportives au cours de la scolarité à l'exception de l'objectif national de savoir nager semble fragiliser les apprentissages en ce qui concerne les universités et les établissements d'enseignement supérieur qui certes encouragent les étudiants à pratiquer une activité physique et sportive beaucoup pointent une absence de politique spécifique des établissements à ce sujet donc même si vous avez déjà amené quelques éléments de réponse j'aurais souhaité avoir un retour sur les 30 minutes de sport à l'école pour autant si ce dispositif remplace le temps d'EPS c'est à mon sens et je pense au sens de mes collègues très peu satisfaisant alors au regard de ces difficultés j'aimerais savoir quelles mesures d'envergure pourraient être mises en place afin de créer un nouvel engouement et faire que l'école française soit un véritable lieu de découverte de valorisation et d'apprentissage des disciplines sportives merci merci madame la députée donc mesdames et messieurs je vais vous laisser répondre à mes collègues et puis il y aura encore à nouveau d'autres collègues qui poseront des questions ensuite je ne sais pas qui veut commencer pardon oh j'ai oublié un groupe qui est le mien en plus donc Béatrice Bellamy pour Horizon et Apparenté je vous en prie madame la présidente merci madame la députée merci à tous les collègues mais voilà j'étais madame, messieurs personne ne doute ici bien évidemment de l'intérêt des activités sportives quotidiennes sur le temps scolaire et dans les enseignements le sport est par essence bon pour la santé bon pour le bien-être l'apprentissage du respect des règles et du civisme la lutte contre la sédentarité le développement de l'esprit d'équipe et du dépassement de soi dans cette perspective le groupe Horizon souhaite vous entendre sur plusieurs thématiques d'abord sur les 30 minutes d'activités physiques quotidiennes en complément de l'EPS comme nous avons dit précédemment dans beaucoup d'écoles cette pratique n'est pas respectée des professeurs considèrent qu'ils ne disposent pas du temps nécessaire et ce n'est pas au détriment d'autres éléments des programmes qu'en est-il dans les faits de la pratique des 30 minutes de sport je me répète certainement par rapport à mes autres collègues par ailleurs tous les enseignants de primaire sont-ils formés à la pratique sportive vous avez quasiment répondu précédemment ensuite sur le déséquilibre urbain rural dans l'accès aux équipements sportifs pour les établissements ruraux cette difficulté est géographique mais elle est aussi financière avec l'augmentation des coûts des transports elle est également temporelle avec les temps de trajet qui réduisent significativement le temps effectif de la pratique quelles sont les adaptations ou les moyens supplémentaires pour les établissements ruraux pour garantir le même accès au sport pour tous les élèves enfin un travail important est mené pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport la sensibilisation des jeunes générations est essentielle pour venir à bout de ce fléau quel travail de prévention est-il mené dans les établissements scolaires et supérieurs et pour quels résultats je vous remercie merci madame la députée et encore mes excuses votre question était très intéressante et il aurait été dommage qu'elle ne puisse pas être posée mesdames et messieurs donc maintenant c'est réellement à vous pour les réponses et sachant qu'il y aura quand même d'autres députés qui poseront à nouveau des questions donc je ne sais pas qui souhaite commencer monsieur Hubac il me semble que beaucoup de questions concernent les 30 minutes d'activité physique quotidienne en particulier peut-être commencer par ça pardon vous voulez je parle plus fort au plus près du micro oui en fait je peux te tirer dessus un peu oui alors cette mesure des 30 minutes d'activité physique quotidienne on a bien conscience qu'elle n'est pas déployée de manière équivalente partout vous l'avez souligné et ça correspond à une réalité qu'on essaye d'objectiver par des enquêtes qu'on mène chaque année auprès de l'ensemble des directeurs et directrices d'école pour qu'ils nous disent dans quelle mesure ils arrivent à le mettre en place pourquoi quand ils n'y arrivent pas pour quelles raisons ils n'y arrivent pas et en fait cette enquête elle nous permet à la fois de réfléchir à la réorientation potentielle du dispositif et puis aux mesures d'accompagnement de la mesure plusieurs choses quand même on considère que tout ce qui serait substitution de l'EPS de l'APQ par l'EP enfin non pardon l'inverse de l'EPS par l'APQ est pour nous une dérive on a besoin que les enseignants puissent dans le premier degré enseigner le temps imparti en EPS je reviendrai sur les difficultés quand même et que les jours où il n'y a pas d'EPS il y ait bien 30 minutes d'activité physique quotidienne qui peuvent se présenter sous une forme en bloc de 30 minutes ou sous des formes fractionnées les études en matière de santé prouvent que fractionner les 30 minutes d'activité physique quotidienne a une incidence qui reste positive sur la santé des élèves et sur la lutte contre la sédentarité et qui d'une certaine manière permet davantage d'ailleurs de disponibilité aux apprentissages aux autres apprentissages donc un on est bien conscient de la difficulté deux on essaie de la mesurer et trois le levier essentiel pour nous il passe d'abord par la formation de nos professeurs des écoles vous le savez ils sont dans le cadre d'une polyvalence plusieurs d'entre vous l'ont rappelé et nous-mêmes également et donc l'objectif il est que que ce soit sur l'EPS ou sur l'activité physique quotidienne on puisse renforcer en formation continue en particulier le parcours de nos professeurs des écoles actuellement avec l'inspection générale l'inspection générale et nous-mêmes la DGESCO on opère un tour des académies pour aller justement former les conseillers pédagogiques de circonscription d'une part et un certain nombre de professeurs des écoles maîtres formateurs sur ces aspects-là avec un effort sans doute à faire de notre part de clarification de ce qu'est l'EPS et ce qu'est l'activité physique quotidienne et la différence entre les deux et comment on peut les articuler je ne prétends pas que du jour au lendemain ça changera les choses c'est une mesure aussi qui a besoin d'un peu de temps pour s'installer la diffusion des kits du kit de petits matériels qui est diffusé dans toutes les écoles de France actuellement et normalement au mois de juin 2024 toutes les écoles ont reçu un kit de matériel doit permettre aussi d'inventer des pratiques d'activité physique quotidienne qui soient simples à mettre en oeuvre et dans un cadre qui ne nécessitent pas forcément d'équipement sur la question plus globale de l'EPS qui concerne le premier ou le second degré nous nous heurtons et nous en avons là aussi très bien conscience au problème d'accessibilité aux équipements tout à l'heure monsieur le député vous citiez le problème des piscines en particulier on a un objectif clair national d'apprendre à nager à tous nos élèves de le mesurer à l'entrée en sixième pour essayer de faire des compléments mais on sait très bien que malheureusement on a un nombre de piscines qui est insuffisant aujourd'hui alors c'est aussi le travail qui est mené avec le ministère des sports pour permettre que par un biais de cartographie d'une part on prenne conscience de l'existant et puis surtout qu'on essaye d'avoir un programme de développement de construction d'infrastructures mais là aussi construire une piscine vous le savez ça prend beaucoup de temps et parfois on est dans l'incapacité de permettre à des élèves pendant tout un cursus d'accéder à une piscine parce que vous citiez un département là mais il y en a d'autres malheureusement et puis j'ai d'autres exemples en tête de piscines à proximité mais avec un manque de personnel qui ne permet pas non plus d'accéder à la piscine de proximité donc là aussi et je crois que nous on a insisté au niveau national pour que le dialogue soit fait au niveau local d'identification de la manière dont on peut accéder le mieux avec un accès partagé aux infrastructures existantes d'une part et permettre que le programme de construction d'infrastructures tienne compte des besoins du public scolaire ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs et ce qui parfois dépend des relations interpersonnelles donc là-dessus on a quand même l'intention d'avancer et cette année en particulier enfin l'année 2023 et 2024 sont des années avec des plans d'investissement y compris portés enfin portés par en tant que politique prioritaire du gouvernement portés par le ministère des sports et qui doit permettre de bénéficier à terme à nos élèves et là aussi ce ne sera pas malheureusement du jour au lendemain vous avez évoqué beaucoup de choses simplement pour revenir sur un autre aspect qui est celui de l'aménagement du temps pour permettre plus de pratiques vous savez qu'il y a des pays effectivement on pense tout de suite à l'Allemagne qui aménagent il semblerait que beaucoup de lenders allemands reviennent sur cette organisation aujourd'hui considérant qu'elle n'est pas si profitable que ça aux élèves alors je ne peux pas vous dire pour quelle raison je n'ai pas étudié les choses précisément en tout cas de notre côté on a des pressions pour réduire le temps de vacances déplacer le temps de vacances pour tenir compte des problèmes climatiques d'un autre côté des demandes qui vont exactement à l'opposé et le casse-tête du calendrier scolaire qui nous préoccupe c'est dans mon service qu'on est d'abord qui nous préoccupe quand même régulièrement reste un casse-tête et quand on essaye de faire rentrer dans la machine l'ensemble des paramètres on arrive forcément à une situation qui est déceptive pour un aspect ou pour l'autre je ne crois pas que réfléchir à réduire les vacances aura un effet immédiat sur la question du sport je pense vraiment que c'est la question de la formation d'une part de l'accès aux équipements d'autre part qui doit nous permettre de franchir un cap et puis je dirais aussi la valeur symbolique de l'EPS aujourd'hui dans l'école parce que on a des heures des enseignants mais vous connaissez tous l'image du professeur de ballon au sein des collectifs enseignants qui sont souvent moins bien considérés que l'autre en estimant que c'est une discipline moins importante là-dessus on a aussi une bascule culturelle à faire sur l'égale dignité de ce que la pratique sportive peut porter en termes de développement de compétences par rapport à d'autres disciplines dites plus intellectuelles et qui ne font pas appel forcément à la question de l'engagement corporel je pense vraiment que là-dessus c'est une bascule culturelle qu'il faudrait qu'on arrive à opérer sur le système éducatif d'une manière plus générale merci monsieur Bach qui souhaite continuer poursuivre dans les réponses monsieur Giraud je vais répondre à celle à laquelle je peux répondre oui je peux répondre je voudrais revenir sur un petit son qu'on entend beaucoup dernièrement je sais à peu près d'où il vient la comparaison avec la Slovénie il faut vraiment vite arrêter de faire ça vous savez mon cursus je connais bien le pays slovéne et les pays de l'est et la manière dont ils sont structurés je vais vous donner juste deux chiffres pour vous dire que déjà on peut arrêter les comparaisons dès ces deux chiffres la Slovénie est un pays qui fait 20 000 km² la France en fait 551 000 la population de la Slovénie on connait la nôtre 67 millions la population de la Slovénie c'est 2 millions d'habitants comment on peut comparer un système avec un autre et je crois que le plus gros défaut et le plus gros effort qu'a à faire le sport français dans sa structuration mais qui est une idée je pense qui nous est propre de voir toujours le verre à moitié vide rendons-nous compte à un moment je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que notre système était extraordinaire bien sûr qu'il a des défaillances bien sûr qu'il doit se réformer être réinventé mais de là à dire que les autres sont meilleurs que nous il faut vraiment arrêter de faire ça les anglais ont fait un choix lors des des jeux de Londres parce que on compare souvent les pays au nombre de médailles qu'ils ont j'entends souvent aussi cette cette musique je peux vous assurer que les médailles déjà une ça ne se prédit pas parce que sinon j'aurais prédit trois médailles avant que j'aurais voulu avoir je ne les ai pas eues même si je me suis très bien entraîné pour les avoir et la deuxième chose ils ont fait un choix c'est que tous les sports ne sont pas égaux dire que si vous allez aux jeux olympiques si vous mettez l'accent sur le cyclisme vous avez la chance de pouvoir gagner 40 médailles si vous mettez l'accent sur l'athlétisme vous avez la chance de pouvoir gagner 40 médailles si vous jouez en balle il n'y a que deux médailles fille et garçon donc versus le nombre de pratiquants ça serait intéressant aussi de faire de faire ce parallèle par rapport au nombre de pratiquants et la méthode anglaise qui a eu ses fruits pour les jeux c'est à dire qu'ils ont été très bien classés aujourd'hui le sport anglais est en totale déconfiture de par ce choix d'avoir choisi les médailles plutôt que la pratique donc quand on parle des médailles il y a une chose qu'il faut vraiment regarder c'est le nombre de pratiquants et après regarder aussi le modèle français qui à part pour nous est envié dans le monde entier c'est à dire que je peux le dire par expérience par choix parce que parce qu'elle fait un sport d'urne ma fille de 15 ans est partie aux Etats-Unis pour pratiquer le golf nous en connaissons très bien les qualités mais nous en connaissons très bien aussi toutes les défaillances c'est à dire qu'on parle de sédentarité c'est à dire que les américains et les anglo-saxons ont fait ce choix à l'école de prioriser le sport mais par contre quand vous sortez de l'école il n'y a plus aucun club sportif pour vous accompagner donc c'est très malin parce que finalement ces gens qui ont été éduqués par le sport le moment où il n'y a plus de sport et de structure pour les accueillir ça devient de formidables consommateurs et on voit l'état du peuple américain c'est à dire qu'il y a le haut niveau et après derrière il n'y a rien du tout à part dans un club privé aujourd'hui nous avons cette chance parce que la France a fait ce choix et moi je salue ce choix parce que c'est aussi ce choix qui m'a emmené devant vous aujourd'hui et même à remporter des médailles c'est que nous avons et ma génération et moi le premier été éduqué par le sport donc le handball je l'ai connu à l'UNSS dont l'important du sport scolaire mais c'est surtout n'importe lequel d'entre vous de vos enfants jusqu'aux plus âgés peut trouver et on doit faire des efforts sur les territoires ruraux et ça j'en ai parlé tout à l'heure un club sportif disponible et ça nous coûte très très cher c'est à dire qu'il y a énormément d'investissements nous voyons toujours le verre à moitié vide donc ça c'était le petit aparté sur la sur la Slovénie j'ai entendu une autre chose sur les données scientifiques sur au bout d'une heure de sport par jour il va nous falloir aussi de manière scientifique je ne dirais pas détruire cette pensée quand vous vous retrouvez avec un enfant au surpoids et que vous lui dites c'est à partir d'une heure de sport que tu vas commencer à avoir une dépense énergétique quel résultat on va avoir c'est à dire qu'il faut aussi il faut le mettre en parallèle aussi avec la situation physique de la personne que nous avons en face de nous et que la marche pour une enfant qui est en surpoids c'est une activité physique importante avant de pouvoir prétendre à autre chose il est très important de ne pas décourager et moi je prône j'étais sportif de haut niveau aujourd'hui je ne fais pas de sport de haut niveau par contre je marche j'ai changé de méthode mais pour certains publics 10 minutes de sport commencer par ça prendre du plaisir parce que au bout d'une heure moi je les vois je vous le dis je vois les gens passer sur lesquels le 1er janvier avec les bonnes résolutions il ne passe que deux jours c'est à dire qu'en plus de la pratique physique pourquoi il faut la commencer tôt parce que les habitudes qui sont prises très tôt c'est pour ça que mon désir de travailler avec l'UCEP est très profond ils vont prendre du plaisir et ça va devenir une habitude de la compétence inconsciente et pas le forçat du sport comme on peut l'imaginer pour ceux qui n'ont pas accès à la pratique ou ceux qu'on veut initier à la pratique c'était juste un petit détail sur ce plan là et la dernière chose nous avons tout pour réussir le système français est éminemment complexe et c'est pour ça que je reviens sur les propos de mon ami Stéphane Diaghena tant que vous n'êtes pas à l'intérieur des institutions que vous n'êtes pas au plus proche des problématiques territoriales et des problématiques des clubs on peut faire la politique du constat comme cela a été fait mais la réalité c'est que notre complexité aussi notre faiblesse et la seule chose que nous devons faire et nous devons y aller assez rapidement c'est décloisonner il faut aujourd'hui on parle souvent de la de la revalorisation des bénévoles des compétences des bénévoles aujourd'hui il faut qu'ils apprennent à parler à leur collectivité ce qui n'est pas une habitude puisque les présidents à la fois de comités ou de ligues ou de clubs ne sont pas acculturés à ça acculturés à ça et pour finir je vais vous donner une petite phrase parce que nous avons cette chance nous comme je vous le disais d'avoir des présidents de départements nous disent tout simplement on ne parle pas le même langage et il faut que ces présidents d'associations quand ils arrivent dans notre bureau ne commencent pas par combien ça va retravailler les projets territoriaux dans tous ces axes que nous avons que ce soit l'éducation on a parlé des associations sportives des collectivités territoriales pour les organes déconcentrés c'est ce dialogue que nous devons commencer parce qu'en fait finalement nous avons tout entre les mains tout entre les mains donc juste pour le cas de la Slovénie je sais d'où il vient merci monsieur Giraud monsieur Braconnier alors c'est bon allez-y merci beaucoup merci beaucoup juste un mot rapide parce que effectivement l'enseignement supérieur est comme vous l'avez dit madame la députée madame la députée un peu le parent pauvre de ces questions sportives pour une raison simple c'est que je l'ai dit le monde du sport ne s'est assez peu intéressé à l'enseignement supérieur mais l'enseignement supérieur prend sa part aussi c'est à dire que l'enseignement supérieur s'est aussi assez peu intéressé aux questions sportives à la performance sportive à la pratique sportive et de ce point de vue là la feuille de route qui a été signée au mois d'avril dernier c'est quand même un progrès considérable je ne l'ai pas souligné tout à l'heure de mon propos parce que je savais que madame Wagner-Sau le dirait mais je voudrais souligner ici l'importance que revêt cette feuille de route c'est quand même la première fois que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des sports vont dans la même direction sur la question de la pratique sportive alors vous avez évoqué dans l'une des questions la gouvernance et notamment le fait de revoir la gouvernance du sport au sein des universités en particulier je crois que ça va très au-delà monsieur le député d'une augmentation aussi substantielle soit-elle de la représentation des étudiants dans les swaps ce qui existe déjà et je voudrais rappeler quand même qu'il existe des conseils des sports des conseils des sports dans lesquels les étudiants sont représentés et sont représentés de manière assez importante conseils des sports qui ne sont que consultatifs les décisions aujourd'hui sont prises dans les universités s'agissant du sport soit dans le conseil dans les conseils d'administration dans lesquels sont représentés les étudiants élus soit dans les commissions de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques dans lesquels sont représentés les étudiants et pour le coup dans les CFVU les étudiants sont représentés de manière très substantielle puisqu'il y a généralement près d'un tiers des membres des CFVU sont des élus étudiants pour autant je saisis au bon la remarque que vous avez faite sur la gouvernance pour signaler que ce qu'il faut aujourd'hui en revanche c'est ouvrir les instances des universités et en particulier les instances sportives aux autres acteurs du sport et là on parlait de décloisonnement à l'instant le décloisonnement il doit venir aussi des universités qui aujourd'hui sont trop frileuses je le dis assez tranquillement sur le fait de faire venir des fédérations sportives faire venir les collectivités locales faire venir les acteurs du sport du sport scolaire dans nos instances décisionnelles que s'agisse des conseils d'administration ou effectivement des conseils des sports pour évoquer à l'échelle territoriale et à l'échelle territoriale et à l'échelle des universités de chaque université les problématiques de pratiques sportives et de performance sportive puisqu'on en a assez peu parlé mais les universités doivent être aussi des acteurs à part entière de la performance sportive c'est-à-dire de l'accompagnement des sportifs de haut niveau ce qu'elles sont très insuffisamment aujourd'hui ou très imparfaitement puisqu'en réalité il n'y a pas de systématisation de la manière dont nous accueillons et nous accompagnons les sportifs de haut niveau je voudrais dire deux mots pour terminer l'un d'abord sur les équipements puisque cela a été souligné également par madame Wagner-Chaux et je crois que c'est très important aujourd'hui les universités sont éligibles à l'appel à projet de l'agence nationale du sport sur les équipements mais ça a été un combat je voudrais quand même rappeler que dans la première version de l'appel à projet les universités n'étaient pas présentes et ça ça date de quelques semaines ce qui montre quand même la difficulté que nous avons à faire vraiment entrer dans l'enseignement supérieur dans le paysage sportif français et ça c'est un véritable enjeu je dirais de structure c'est pas simplement un enjeu conjoncturel et on participe évidemment à tous les échanges et à toutes les réunions qu'il y a sur l'héritage des Jeux Olympiques de Paris et je crois que l'un des héritages des Jeux Olympiques de Paris c'est d'ailleurs toute la démarche qui a été initiée avec l'engagement très fort de la DG CIP France Université et les conférences cet engagement fort c'est de faire en sorte justement qu'au sortir des Jeux Olympiques et bien on ait pris conscience aussi que l'enseignement supérieur les universités sont des acteurs absolument dynamiques et essentiels de la pratique sportive pratique sportive ordinaire mais également de la performance sportive pour les sportifs de haut niveau et je dirais que le dernier enjeu pour les universités aujourd'hui je crois que ça a été souligné à un moment donné par l'un des intervenants et ça me paraît tout à fait essentiel c'est qu'en réalité un élève un jeune qui sort du lycée qui a toujours fait beaucoup de sport et qui a encore envie d'en faire parce que c'est dans sa culture et presque un besoin physiologique de faire du sport il fera du sport je dirais que cet étudiant là c'est pas l'étudiant qui nous pose le plus de problèmes même si on va avoir des problèmes d'accès aux équipements les équipements en accès libre etc. ça c'est une autre problématique mais la vraie difficulté c'est de faire revenir ou venir au sport les étudiants qui en sont le plus éloignés notamment parce que ça n'a pas été inscrit dans leur culture familiale parce qu'ils ont un problème de rapport au corps qui fait qu'ils vont être très réticents à l'arrivée à l'université à aller dans une activité sportive et c'est pour ces étudiants là pour ces étudiants là qu'il faut impérativement développer des équipements en accès libre alors j'entends les arguments parfois qui sont opposés aux équipements en accès libre c'est à dire en accès libre c'est à dire sans encadrement particulier ou un encadrement très léger c'est que c'est des équipements vers lesquels vont venir ceux qui feront du sport c'est des équipements vers lesquels viennent plutôt les garçons que les filles mais néanmoins moi je l'ai observé dans mon université le jour où on ouvre une salle de fitness en accès libre dans laquelle les étudiants peuvent avoir accès simplement avec leur carte d'étudiant parce qu'il y a un accès qui va du matin à 7h jusqu'au soir 22h ou 22h30 là on emmène le sport aux étudiants et amener le sport aux étudiants c'est quand même augmenter la pratique j'ai pu monsieur oui d'abord je voulais vous remercier madame la députée parce que je suis ravi de vous avoir entendu dire que vous étiez favorable au fait que l'UNSS et l'UCEP soient éligibles au passeport on y travaille aussi auprès du ministère des sports notamment parce qu'il y a des comités départementaux je prends le cas d'une ville comme Saint-Nazaire 85% des écoliers de Saint-Nazaire sont licenciés à l'UCEP parmi ces écoliers il y a des familles qui sont éligibles au passeport et qui ne peuvent pas utiliser ce passeport dans le cadre de la prise d'adhésion auprès des clubs UCEP donc en effet nous on souhaite que ça puisse être rapidement le cas monsieur le député vous nous avez interrogé également sur les obstacles à la mise en oeuvre du dispositif des 30 minutes moi je voulais repréciser que selon notre réseau en fait les obstacles les deux obstacles principaux c'était le temps comme on l'a dit et pour partie le manque de confiance à mettre en oeuvre ce dispositif au motif de ne pas se sentir compétent même s'il est plus facile à mettre en oeuvre que l'enseignement de la discipline obligatoire éducation physique et sportive et même s'il est accompagné c'est un dispositif qui est tout récent dans la généralisation donc on ne doute pas qu'il puisse se mettre en oeuvre de manière optimisée je voulais quand même la position de l'UCEP c'est de dire que ce dispositif là on est persuadé qu'il participe au développement de la santé donc c'est pas notre position c'est pas celle de dire que ce dispositif ne sert à rien la vigilance en fait que j'ai cité ici c'est que ce dispositif ne doit pas venir se substituer comme l'a dit monsieur Hubach à l'enseignement de l'éducation physique et sportive en revanche en revanche le dispositif il a une approche à court terme c'est à dire que le bénéfice de pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour il est mesuré il a un impact sur les fonctions cardio-respiratoires sur la capacité à mobiliser nos articulations nos muscles etc. ça c'est prouvé en revanche ce dispositif ne peut pas avoir comme vertu de garantir qu'il n'y ait plus ces ruptures entre le collège et le lycée et le lycée et l'université ça ne garantit pas aujourd'hui faire 30 minutes d'activité physique quotidienne ne garantit pas que ces jeunes vont poursuivre de manière spontanée et volontaire une activité physique quand ils auront l'âge de choisir par eux-mêmes et ce que je dis là c'est parce qu'il y a des groupes de chercheurs en France qui travaillent sur un concept dont vous avez entendu parler qui s'appelle le concept de littératie physique ces chercheurs ont identifié des conditions je dis bien des conditions pour que demain les jeunes inscrivent dans leur vie la pratique physique et ces conditions elles sont enfin je vais enfoncer une porte ouverte si autour de cette table il y a parmi nous des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans le milieu aquatique toutes les activités de voile ou de rame sont fermées donc c'est autant de possibilités en moins de poursuivre une pratique physique si autour de cette table on a des personnes qui sont en difficulté dès lors qu'elles ont attrapé ou lancé un ballon ou une balle elles sont exclues de toutes les pratiques sportives collectives ou individuelles qui nécessitent d'attraper de lancer en mouvement donc la première condition c'est celle d'avoir un répertoire moteur le plus large possible pour pouvoir se saisir des opportunités de pratique dans le monde scolaire ou dans le monde sportif c'est avoir le répertoire moteur le plus large mais ce n'est pas suffisant ces chercheurs disent qu'il faut avoir identifié les sources les différentes sources de plaisir à pratiquer le sport parce qu'il y en a différentes certains vont trouver du plaisir à partager un moment entre amis simplement mais encore faut-il l'avoir identifié pour le rechercher plus tard à l'âge adulte d'autres vont prendre du plaisir à se dépasser à battre son propre record personnel mais encore faut-il l'avoir expérimenté l'avoir vécu et avoir éprouvé ce plaisir pour ensuite aller le rechercher à l'âge adulte à travers par exemple sa poursuite d'études à l'université et au-delà donc ce que je veux dire de ce dispositif c'est qu'il a un impact mais on ne peut pas dire de ce dispositif que c'est quelque chose qui va nous garantir que les générations futures vont spontanément être plus sportives que celles actuelles monsieur le député vous me demandiez ce que je pensais probablement puisque vous tourniez vers moi de l'intervention des enseignants d'EPS dans le premier degré on peut remplacer un dispositif par un dispositif qui ne fonctionne pas nous ce que l'on prône c'est que les volumes de formation à destination des étudiants en master MEF premier degré soient renforcés pour que les enseignants les futurs enseignants professeurs des écoles aient les moyens d'enseigner cette discipline après ce que l'on sait c'est que là où les conseils écoles collèges fonctionnent bien et qu'il y a des coopérations entre les équipes EPS des établissements du second degré et les enseignants professeurs des écoles ça vient renforcer en effet l'enseignement de l'éducation physique et sportive l'expertise notamment didactique des professeurs d'éducation physique et sportive elle vient en appui de l'expertise pédagogique des enseignants du premier degré qui sont spécialistes des enfants de cet âge donc nous on prône plutôt une collaboration au premier degré second degré plutôt qu'un remplacement de l'enseignement de la discipline EPS par les enseignants du second degré dans le premier degré voilà oui merci madame Wagner-Chau oui merci madame présidente je monsieur Barconi a déjà pas mal répondu à un certain nombre de questions donc je vais essayer de compléter alors pour répondre monsieur Rau à votre question sur la représentation et la gouvernance le sujet n'est effectivement n'est pas fermé mais dans un premier temps on a préféré faire un état des lieux aussi des bonnes pratiques et de ce qui avait été développé et mis en place dans tous les établissements parce qu'il y a des établissements qui ont développé des politiques très actives c'est-à-dire effectivement on est comme souvent face à un milieu qui est assez hétérogé dans la matière on va je l'ai d'ailleurs j'en ai la version brouillon là mais il va bientôt sortir on va produire un vademecum à la destination de tous les établissements qui met en avant les meilleures pratiques qui ont été mises en place par différents établissements sur ces questions sur tous les niveaux gouvernance, santé, cours, CTS tout ce que j'ai développé tout à l'heure dans les axes de la feuille de route de façon à ce que ça diffuse et que ça se partage et que certains se disent si c'est possible en fait de faire avec pas forcément énormément de moyens beaucoup de choses pour favoriser ces pratiques sportives je peux citer d'ailleurs un petit exemple qui est presque anecdotique mais vous allez pouvoir le faire tous donc ça permettra d'illustrer concrètement il y a l'université Paris-Cité qui a développé une application qui s'appelle Tous en forme que vous pouvez charger et qui vous permet de faire rapidement un autodiagnostic de votre pratique sportive et qui vous donne des conseils d'adaptation en tout cas pour développer ou remédier aux carences si vous en avez dans votre pratique sportive donc c'est ce type d'initiative aussi qu'on veut mettre en avant partager, mutualiser et développer dans un premier temps mais évidemment ça va générer derrière d'autres chantiers plus structurels probablement sur les questions de l'organisation des gouvernances et des synchronisations avec tous les acteurs et notamment territoriaux sur le sujet Merci Madame Wagner donc nous allons commencer maintenant avec mes collègues pour la question d'une minute mais Madame oui Madame Roux qu'est-ce que oui enfin Monsieur Giraud je n'ai pas bien entendu si vous étiez favorable au passeport mais juste vous dire la plupart des parlementaires qui sont autour de la table ont été élus locaux ont été maires ont été présidents d'associations ont été adhérents à des clubs on n'est pas là pour discuter de la vie associative locale on est là pour parler du sport scolaire voilà je tenais à vous le préciser Merci Madame la députée donc c'est voilà c'est dit mais je pense que les propos n'étaient pas uniquement vis-à-vis c'était aussi de replacer dans la gouvernance mais effectivement nous sommes bien sur le sport scolaire et comment favoriser le fait que nos enfants nos adolescents nos jeunes et ensuite nos moins jeunes aient une pratique sportive ancrée dans le quotidien en fait c'était la volonté de cette table ronde c'était de faire un constat de ce qu'il en était et des pratiques sportives et quels étaient les dispositifs qui existaient jusqu'à présent et c'est très important qu'on soit tous au courant et qu'on ait tous le même niveau d'information et que l'on puisse en identifier quels étaient les freins qui font que nous souhaiterions être encore plus une nation sportive et on a bien compris que par rapport à d'autres pays c'était mieux que d'autres moins bien que certains mais d'identifier justement ces freins et comment avec l'école et dans le cadre scolaire on pouvait encourager cela mais j'ai plein de collègues qui vont encore vous poser des questions et on va commencer par Emmanuel Pellerin Merci Madame la Présidente dans le contexte actuel où l'obésité des jeunes et le mode de vie sédentaire sont en augmentation l'importance des activités physiques et sportives dans les programmes scolaires et universitaires devient de plus en plus cruciale ces activités ne se limitent pas seulement à l'amélioration de la santé physique mais elles jouent également un rôle clé dans le développement mental, émotionnel et social des jeunes elles favorisent le travail d'équipe la résilience le leadership et d'autres compétences vitales pour nos jeunes au 21ème siècle face à ces enjeux je m'interroge sur les stratégies concrètes que nos institutions envisagent de mettre en place pour intégrer davantage les activités physiques et sportives dans nos curriculum mais aussi pour valoriser et reconnaître leur importance équivalente à celle des disciplines académiques traditionnelles comment l'UNSSS prévoit-elle de collaborer avec les établissements scolaires et les universités pour développer des programmes sportifs innovants et inclusifs qui contribuent à l'éducation globale des jeunes et à la formation d'une génération équilibrée et active merci désolé pour cette petite faute merci monsieur le député Roger Chudot voilà merci madame la présidente et merci d'avoir organisé cette table ronde parce que voyez-vous mon groupe et moi nous pensions nous avions l'impression que la notion de nation sportive était un slogan creux et un vœu pieux après cette audition nous en sommes fermement convaincus parlons maintenant du premier degré la question voyez-vous monsieur le chef de service c'est que les trois heures d'EPS en premier degré sont une obligation de moyens n'est-ce pas une obligation de moyens et que la DGESCO qui est chargée de définir l'action éducatrice de l'État est chargée de mettre ça en œuvre donc j'aimerais savoir nous aimerions savoir comment vous allez en cette année olympique faire respecter les textes que vous avez dédictés sur le second degré j'ai une question sur l'articulation entre l'EPS et les clubs sportifs est-ce que ceci est-ce qu'il y a un projet d'articulation est-ce que ça existe est-ce que c'est piloté est-ce que c'est évalué je vous remercie merci monsieur le député madame Virginie Lanlot merci madame la présidente mesdames messieurs au delà des bienfaits physiques le sport est également un puissant vecteur de motivation permettant à nos enfants nos jeunes de se libérer du stress accumulé et de stimuler leur concentration sachant que souvent le bien-être physique est synonyme de bien-être mental il est légitime de se demander comment intégrer de manière plus systématique la pratique sportive au sein des cursus académiques et ce depuis le plus jeune âge pour cela trois questions ne pourrait-on pas envisager une gouvernance terrible mêlant à la fois les établissements scolaires et universitaires et les collectivités au plus proche des structures et associations sportives pour l'organisation me référant au modèle des classes à horaire aménagée ou encore à dauphine talent quelle stratégie mettre en place pour faire du sport une composante à part entière de l'éducation tant sur le plan physique que mental et ce dès les premières années d'enseignement jusqu'aux études supérieures et ainsi permettre à nos enfants de ne pas choisir entre le sport et la scolarité quitte à revoir les temps d'enseignement puisqu'on n'en parle pas de ces temps d'enseignement troisième question ne pourrait-on pas profiter de l'ouverture des collèges 8-18 heures qui est envisagée pour donner au sport la place qu'il mérite sur ces temps-là je vous remercie merci madame la députée Hendrik Davy il n'est pas là Maxime Minot il est toujours là merci madame la présidente madame messieurs je voudrais effectivement revenir sur les 30 minutes d'activité sportive depuis 2022 le président de la République et les différents ministres de l'éducation nationale ont cessé de rappeler l'objectif de faire de la France une nation sportive et on a été nombreux à parler de ces 30 minutes l'enjeu de santé publique vous le disiez monsieur Hubach dans votre propos liminaire est pourtant réel quand on sait que 17% des enfants français sont en surpoids et qu'ils ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans comment s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces 30 minutes mais surtout où en est par exemple la distribution des kits promis à chaque école comment s'assurer que ces kits ne resteront pas dans les placards des écoles et quel accompagnement est-il à proposer aux équipes bien évidemment pour s'emparer de ces kits justement promis par l'éducation nationale je vous remercie merci monsieur le député Cécile Rilac merci madame la présidente mesdames et messieurs il y a quelques mois le président de la république réaffirmait son souhait de permettre à nos jeunes sportifs de mieux combiner leurs pratiques sportives avec une scolarité normale avec l'objectif de préparer les champions de demain cela implique de permettre à nos jeunes de concilier scolarité et sport dès le plus jeune âge si des dispositifs ont été mis en place pour les élèves sportifs de haut niveau à ce jour il n'existe que peu de dispositions particulières pour les élèves à haut potentiel sportif je pense aux élèves qui se montrent prometteurs dans des compétitions départementales ou régionales ou qui ont déjà été repérés par leur fédération or ces élèves ont également besoin de pouvoir bénéficier d'aménagements afin de développer leur potentiel en restant proche de chez eux et de leur club les élèves sportifs peuvent tout à fait devenir des brillants champions leur potentiel doit pouvoir être valorisé d'autant plus qu'il arrive que ce potentiel ne s'exprime pleinement qu'au bout d'un certain temps aussi pouvez-vous nous indiquer quelle piste de réflexion vous semble envisageable pour permettre à nos établissements scolaires de mieux accompagner ces élèves une autre question que m'a suggéré nos échanges par rapport au rapprochement des pratiques scolaires et universitaires et le monde fédéral et associatif particulièrement s'il vous plaît pour les pratiques inclusives je vous remercie Merci Madame la députée Laurent Eskené-Gox Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs je vous remercie pour tous les éléments qui ont été évoqués dans cette table ronde j'aurais voulu pour ma part vous entendre sur les leviers à mettre en place pour augmenter et diversifier la pratique sportive des jeunes filles Monsieur Giraud a tout à l'heure donné un exemple nous savons en effet qu'il y a un lien entre la pratique sportive à l'école et celle en dehors de l'école que les filles pratiquent moins en effet des études démontrent une différence de notation en EPS qui est meilleure pour les garçons ce qui peut poser aux épreuves du baccalauréat de nombreux acteurs travaillent sur ce sujet je pense notamment à Nicolas Barre qui a développé les ABCD de l'égalité dans le sport ou encore à la maison du sport au féminin de Toulouse aussi je souhaitais vous interroger pour savoir comment vous expliquez cet écart de notes et plus largement quel levier proposez-vous pour réduire les inégalités du sport à l'école je vous remercie Merci Monsieur le député Agnès Fermat-Lobaudaud Merci Madame la Présidente le sport c'est l'école de la vie je sais que nous sommes ici beaucoup à partager cette idée il y a quelques années on a abordé cela par le prisme de l'éducation maintenant vous êtes tous rentrés et nous sommes très nombreux à être rentrés par le prisme de la santé tant les indicateurs sont mauvais Guy Druth il y a quelques années avait lancé une expérimentation intéressante peut-être l'a-t-il faite trop tôt je pense que nous nous posons pas la question du réaménagement pas forcément du rythme scolaire mais de durer des enseignements dans la journée la pratique sportive ne peut devenir effective que si elle est culturelle elle ne peut devenir culturelle que si elle est pratiquée régulièrement et ce dès le plus jeune âge pourquoi ne pas re-réfléchir à un aménagement de ce que Guy Druth avait fait mais je pense que nous avons là sans doute la clé de faire en sorte que la pratique sportive l'activité physique ne peuvent devenir culturelle que si elles sont pratiquées dès le plus jeune âge et organisées à l'école pour donner la chance à tous nos jeunes enfants merci madame la députée Fabienne Colboc elle n'est pas là elle n'est plus là donc Stéphane Mazard merci madame la présidente désolé si le sujet a déjà été abordé mais je suis arrivé avec un petit peu de retard et je m'en excuse je voulais vous interroger sur l'expérimentation des deux heures de sport supplémentaire au collège avec le dispositif qui vise à faire venir dans le collège donc des acteurs extérieurs et notamment des associations sportives quid de cette expérimentation dans les territoires ruraux dans lesquels on ne dispose pas toujours à proximité d'un collège d'associations qui peuvent mobiliser donc des bénévoles sur le temps scolaire pour leur permettre donc cette pratique de deux heures supplémentaires au collège merci merci monsieur le député Emmanuel Antoine merci madame la présidente madame messieurs je voudrais revenir sur l'EPS dans le secondaire la baisse de la pratique d'activité physique et sportive des jeunes générations est alarmante 17% des enfants sont touchés par l'obésité et les maladies cardiovasculaires se développent au sein de cette population il est donc nécessaire de renforcer l'activité physique des jeunes notamment en renforçant l'EPS et le sport scolaire Gabriel Attal alors ministre de l'éducation annonçait deux heures d'EPS en plus par semaine dans les collèges volontaires pour autant cette matière voit ses moyens se réduire depuis plusieurs années de nombreux enseignants d'EPS manquent et les groupes d'élèves sont trop nombreux pour le bon déroulement des cours le nombre de postes de professeurs d'EPS ouvert au concours du second degré hors agrégation était de 1095 en 2016 il n'est plus que de 970 cette année même si le nombre de postes ouverts est en augmentation il ne retrouve pas son niveau des années 2015 à 2017 alors pour développer l'activité physique des jeunes en y consacrant plus de temps scolaire ne faut-il pas envisager l'ouverture de davantage de postes au concours de recrutement des professeurs d'EPS merci madame la députée Alexandre Portier merci madame la présidente madame messieurs en France 14% du temps scolaire est consacré à l'EPS c'est environ deux fois plus que dans les autres pays développés pourtant à l'âge de 11 ans seuls 9% des filles et 17% des garçons pratiquaient en 2018 l'activité physique recommandée par l'OMS à savoir 60 minutes par jour temps scolaire et extrascolaire confondus c'est largement en dessous de la moyenne européenne et du coup ça amène à une question et surtout à un conçat c'est que finalement le problème n'est pas d'abord le temps consacré au sport à l'école que le temps consacré au sport de manière générale et aussi en dehors de l'école il faudrait qu'on arrête parfois d'accabler l'école de tous les mots de tout lui demander je pense car l'école n'est pas la seule à pouvoir faire du sport à nos enfants c'est aussi le rôle des associations et l'école doit être un tremplin vers le sport associatif mais c'est aussi le rôle des parents un mot que vous n'avez pas évoqué jusqu'ici et je voudrais savoir pourquoi je vous remercie merci monsieur le député Violette Spitbout merci madame la présidente madame messieurs en cette année olympique l'activité physique quotidienne a été érigée grande cause nationale par le président de la république vous le savez ma région Hauts-de-France est la plus touchée par l'obésité nos professionnels de santé sont très mobilisés et unis pour renforcer la prévention à Lille on a le professeur François Patou qui dirige un centre spécialisé contre l'obésité au CHRU de Lille et qui mobilise une équipe médicale pluridisciplinaire et universitaire pour promouvoir l'activité physique notamment à Lille à l'homme à côté de Lille on a l'hôpital Saint-Philibert qui organise avec ses soignants un programme de proximité pour les jeunes les enfants les parents une marche d'une heure au parc urbain de l'homme ce mois-ci pour sensibiliser à l'obésité donc ma question est simple la labellisation génération 2024 est un contrat entre l'institution scolaire et le mouvement sportif ne peut-on pas faire de même entre les institutions scolaires et universitaires et les professionnels de santé du territoire pour qu'ils puissent intervenir dans nos structures et rendre plus efficace le dispositif 30 minutes de sport à l'école je vous remercie merci madame la députée Annie Jannevar merci madame la présidente madame messieurs le sport est un enjeu de santé publique notamment pour des jeunes de plus en plus sédentaires et en raison en particulier de l'envahissement des écrans il est un levier de fraternité il promeut le vivre ensemble et en théorie l'élève est tenu à une obligation d'assiduité comment appréhendez-vous au mieux cette logique de contournement des cours d'EPS grâce bien souvent à des certificats de complaisance quels outils donner à la communauté éducative et quelles mesures faut-il mettre en place face à ce phénomène significatif attesté d'ailleurs par le conseil des sages et de la laïcité ce phénomène qui bien souvent remet en cause la laïcité à l'école je vous remercie merci madame la députée Fabien Di Filippo merci beaucoup madame la présidente l'un des orateurs a parlé des tests de sportivité à l'entrée en sixième alors mes questions à quelle échelle serait-il fait sur quels critères avec quelle suite est-ce que c'est vraiment le bon âge est-ce qu'il y a des choses qui ne se forment pas déjà de manière bien plus précoce ma deuxième question sur les compétences sportives au sein des écoles et des collèges et du manque de moyens évidemment beaucoup d'orateurs l'ont dit un professeur ne peut pas être spécialiste en tout et le temps manque quelle synergie on peut trouver avec des clubs où là il y a des cadrans passionnés diplômés qui peuvent amener énormément de choses y compris dans le cadre dans le cadre scolaire pour qu'on ait pas seulement la quantité parce qu'on se dit 30 minutes mais 30 minutes ça peut être tout et ça peut être rien mais qu'on ait aussi de la qualité dans l'exercice du sport en milieu scolaire et puis enfin vous l'avez dit je suis content que vous l'ayez dit monsieur Giraud et bien ce n'est pas le nombre de médailles qui fera la réussite de ces JO ou de nous une nation sportive est-ce que ces 30 minutes finalement dont on a fait un symbole dans les écoles elles suffisent est-ce que ce n'est pas plutôt à l'extérieur de l'école qu'on acquiert une culture sportive et puis des compétences qui peuvent nous accompagner dans une pratique tout au long de la vie merci merci monsieur le député donc mesdames et messieurs je vais vous laisser répondre à mes collègues mais je rassure mes collègues c'était une première table ronde sur le sport on a fait le sport à l'école mais il y aura d'autres tables rondes pour savoir comment on devient réellement une nation sportive il fallait bien commencer par quelque chose donc je vous laisse monsieur Hubac oui alors je je ne vais pas pouvoir répondre à tout parce que effectivement il faudrait qu'on puisse avoir beaucoup de temps peut-être pour revenir quand même sur certaines questions précises on a identifié l'un d'entre vous l'une d'entre vous pardon non pardon l'un d'entre vous a parlé des 8h-18h on identifie aujourd'hui des espaces qui pour nous sont aussi des espaces dans lesquels on pourrait proposer justement des activités sportives en dehors du temps strictement d'enseignement scolaire mais sur une plage de temps dans l'établissement scolaire vous savez les 8h-18h c'est à dire l'ouverture de nos collèges de 8h à 18h dans certains quartiers pour permettre aux jeunes de ne pas être désœuvrés et dans ce cadre là l'offre de pratiques sportives évidemment fait partie du panel de ce qui sera proposé et de ce qui doit être renforcé sur la question des tests alors je ne sais pas comment les appeler parce que pour l'instant on n'a pas encore déterminé le nom exact test de sportivité test de forme sportive alors d'abord on est en train de les construire avec la DEP chez nous qui travaille avec un certain nombre de chercheurs y compris de l'équipe du professeur Carré pour déterminer un test qui soit à la fois fiable en termes de scientifiques faisable dans un cadre normal d'une séquence de PS de 2h donc en 6ème et exploitable ensuite par les professeurs de PS ce qui fait quand même trois conditions à réunir qui rendent l'équation pas forcément si aisée que ça donc aujourd'hui on a plusieurs académies qui déploient des tests qui ne sont pas forcément exactement les mêmes mais en tout cas qui vont dans le même sens et donc on a comme ambition d'avoir défini un modèle pour la rentrée 2024 qui sera déployé probablement sur la base du volontariat d'abord des académies avant d'avoir un retour d'expérience qui nous permettra de déployer à une échelle nationale le dispositif mais vraiment on est très volontariste là-dessus en ne vous souhaitant pas non plus en faire un strict test de santé il faut qu'on fasse attention parce que la force du haut du corps ou la force du bas du corps certes dit quelque chose de votre forme physique ne dit pas forcément quelque chose de votre santé non plus donc là ce sont les chercheurs qui sont aussi en capacité de nous aider là-dessus sur les kits donc je l'ai dit en juin 2024 tous les kits seront distribués on a quelques difficultés parce qu'ils arrivent tous ensemble au même endroit actuellement dans les rectorats ou les DSDEN où ils occupent des locaux donc le dernier kilomètre ou les derniers kilomètres parfois les dizaines de derniers kilomètres à faire pour aller jusqu'aux écoles posent quelques difficultés qu'on est en train de revoir avec le prestataire pour changer les modalités de diffusion de distribution mais je peux vous assurer que c'est un exercice auquel on prête une grande attention d'approvision de matériel et puis on a multiplié les ressources pour les enseignants pour la mise en oeuvre effective des 30 minutes d'APQ et pour l'appropriation du kit parce qu'il y a des choses dedans en termes de petits matériels on appelle ça du petit matériel qui permettent des activités qui ne sont pas forcément déjà pratiquées dans les écoles l'objectif étant que ces kits soient bien utilisés donc ça fait partie aussi des programmes de formation qui sont en cours de déploiement sur les élèves à haut potentiel sportif à précisément la circulaire de décembre 2023 qu'on a prise là récemment sur le dispositif sport études a vocation à intégrer les hauts potentiels sportifs alors que précédemment sur ces dispositifs là on était plutôt sur une optique sportive de haut niveau ou excellence enfin haute performance et donc là l'idée c'est d'élargir le spectre pour permettre que des élèves qui sont justement dans cette espèce d'entre-deux un peu non identifiés puissent avoir accès à quelque chose qui soit plus ambitieux que les sessions sportives scolaires en termes d'aménagement et d'allègement de leur scolarité donc ça fait vraiment partie de la cible alors quant à vous dire si on va vraiment réussir le pari ça ce sera les textes réglementaires sont là on accompagne les académies pour voir comment les choses se mettent en place et pour l'instant rendez-vous pour la première fois entrée scolaire 2024 pour voir effectivement combien d'élèves ont pu en bénéficier dans ce cadre là et comment on peut arriver à monter progressivement en puissance on a quand même l'objectif de doubler le nombre d'élèves inscrits dans des dispositifs de ce type là d'ici 2027 sur les différences de notation en EPS alors il faut distinguer les différences de notation de procédure de notation et les différences de notes oui au baccalauréat il y a des barèmes qui prennent en compte pour certains d'entre eux en EPS la différence entre garçons et filles mais ce sont des choses qui sont construites pour permettre justement qu'on n'ait pas un même c'est un peu comme si on faisait concourir tous les garçons et toutes les filles dans les épreuves olympiques ou dans les épreuves de compétition et qu'on dise à la fin on a un podium avec que des garçons et c'est très bien donc oui il y a un travail qui est fait là-dessus en revanche ça ne doit pas avoir enfin précisément c'est pour éviter l'impact sur des différences de notes donc s'il existe des différences de notes après oui ça doit poser des questions sur la manière dont les jeunes filles par rapport aux garçons se positionnent sur l'EPS mais en tout cas ce n'est pas le résultat d'une volonté spécifique et j'ai envie de dire que ce qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui en termes de pratiques sportives et on n'a pas parlé du tout jusqu'à présent ce sont nos élèves qui sont en lycée professionnel parce que si on constate un vrai décrochage de la pratique c'est pour ces élèves-là et que parfois on ne retrouve jamais à l'université et donc ils rentrent dans le monde du travail assez rapidement et donc là aussi on a comme ambition de reprendre le texte sur le sport scolaire cette année le texte réglementaire et avec une réflexion particulière sur la pratique sportive en lycée professionnel qui renvoie aussi à la pratique sportive dans le cadre de l'entreprise dans le cadre du monde professionnel voilà donc ça c'est un public qu'on a bien identifié sur l'aménagement de la pratique en particulier il y a une expérience à un moment donné court le matin court le matin sport l'après-midi ou pratique artistique l'après-midi qui n'a pas vraiment vraiment pris en revanche c'est ce qu'on préconise dans le cadre du déploiement des dispositifs sport-études permettre que les élèves regroupés dans la même classe puissent avoir un aménagement du temps scolaire avec une ou deux plages d'entraînement quotidien sportif donc là aussi ça fait partie des choses qui se mettent en place qui se construisent actuellement dans les académies et à partir de la rentrée prochaine on aura nos premiers dispositifs construits sur cette base-là et peut-être pour être pas trop long alors le contournement des cours de PS avec les dispositifs enfin avec les certificats de complaisance oui on l'a bien identifié mais réglementairement on est en difficulté aussi pour pouvoir remettre en cause le certificat médical et c'est bien une limite structurelle qui nous préoccupe et ça rejoint quand même tout ce qui a été dit et que l'on rejoint pleinement l'école ne peut pas tout c'est aussi je pense un travail à faire en profondeur sur la question de la pratique sportive dans la société qui permettra que des médecins ne se laissent pas entraîner à faire des certificats pour soit de la bobologie soit pour une forme de complaisance un évitement qui touche malheureusement là aussi beaucoup les jeunes filles et qui cible certaines activités sportives en priorité je pense à la natation pour les jeunes filles par exemple là on voit des choses donc ça ça fait partie là on l'a bien identifié à toutes les échelles on a des demandes de pouvoir resserrer un peu les choses et malheureusement on est en incapacité réglementaire de pouvoir le faire enfin réglementaire mais jusqu'au plus haut niveau et en l'occurrence ce serait des changements de nature sans doute législatif de ce point de vue là en tout cas en tout cas le rôle des parents nous paraît vraiment essentiel et là dessus nous on a un travail en cours de redéfinition du rapport de l'école aux parents en particulier sur des questions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui mais sur les questions du numérique et qui nous permettront sans doute de repenser aussi la question de la place des parents dans l'école sur des enjeux qui sont transversaux il y a bien une co-éducation sur la question du sport la pratique sportive entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe hors de l'école et à cet égard les expériences qu'on a aujourd'hui de rapprochement entre les clubs et le monde sportif dans le cadre des deux heures de plus au collège sont assez complexes on a plein d'endroits où on ne trouve pas de partenaires on a des collèges qui sont volontaires pour mettre en place les deux heures de sport en plus sans qu'il y ait de partenaires en face de clubs ou d'associations sportives en capacité d'apporter une offre et ça c'est une vraie une vraie difficulté donc nous on soutient évidemment ce mouvement ce rapprochement en lien avec le ministère des sports mais je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire et l'extension des deux heures de sport en plus au collège se heurte à cette difficulté là assez précisément dans beaucoup dans beaucoup d'endroits bon je m'arrête parce que je pourrais merci monsieur HUBAC qui souhaite compléter oui peut-être alors je vois qu'il est parti mais pour répondre à la à la demande qui a été faite de précision s'agissant du rôle des parents pour vous dire que nous dans notre fédération parmi les types de rencontres que l'on propose il y a en effet des rencontres que l'on appelle les rencontres famille et au cours de celle-ci les familles sont invitées à pratiquer aux côtés de leurs enfants donc c'est en effet quelque chose qui nous semble important et de la même manière que nous avons outillé les enseignants professeurs des écoles pour la mise en oeuvre des 30 minutes d'activité physique quotidienne on engage un travail autour de l'engagement des parents autour de cette recommandation de l'OMS des une heure de pratique puisque en effet on ne peut pas tout demander à l'école et puis s'agissant monsieur le député de votre remarque concernant l'éventualité de l'intervention des éducateurs diplômés des clubs dans les écoles moi j'ai quelques réserves sur cette proposition notre fédération a signé une trentaine de conventions avec des fédérations délégataires et lorsque l'on signe cette convention la façon dont elle est déclinée nous amène à co-construire des types de rencontres des types d'interventions et c'est bien parce qu'on a une expertise du monde scolaire et des programmes que l'on peut permettre aux fédérations partenaires d'adapter leurs interventions aux spécificités de l'école donc en fait la réserve c'est il faut que ça soit encadré parce que la discipline éducation physique et sportive c'est une discipline obligatoire qui nécessite des compétences particulières que n'ont pas les éducateurs diplômés des clubs et notamment une expertise didactique alors je ne vais pas rentrer ici dans le détail mais quand un enseignant d'EPS du second degré ou quand un enseignant professeur des écoles dans le premier degré décide de programmer une activité athlétique ou une activité de sport collectif elle n'a souvent pas grand chose à voir je le dis comme ça c'est un peu carré mais pas grand chose à voir avec ce qu'elle est ou telle qu'on la connaît dans le monde sportif parce qu'elle est adaptée aux besoins des élèves à leurs ressources à leur niveau d'acquisition et c'est pour ça que ça en fait un métier complexe c'est qu'elle est adaptée aussi à un projet d'établissement un projet d'école et un projet de classe et ça ça nécessite des compétences particulières donc le monde sportif et c'est pour ça que l'on a signé des conventions avec les fédérations délégataires il peut nous aider en effet à développer la pratique des activités physiques à l'école mais il faut que ça soit encadré par des professionnels qui ont ces compétences je vous remercie monsieur Giraud vous souhaitez compléter un petit mot de faire attention aussi de ne pas mettre en opposition les professionnels de la santé et les professionnels du sport ça serait mettre en opposition la prévention contre le soin on ne peut pas tout demander à l'école et peut-être quelque chose que nous avions oublié ici autour de cette table je suis sûr que nous ne l'avons pas oublié lorsqu'on faisait 5 km de vélo ou 3 km de marche pour aller à son établissement il y a encore quelques années on n'appelait pas ça du sport c'était juste se déplacer donc réfléchir aussi à la mobilité de ces élèves sur la question la PEP et la FCPE sont pleinement intégrées à l'intérieur de nos instances et dans les décisions et évidemment la place des parents d'élèves prend de plus en plus de place et il y a vraiment cette volonté de la part des parents d'élèves d'être au centre des échanges et des discussions après il y a aussi parce qu'on parle souvent du sport délégataire versus le sport scolaire nous avons quand même quelques différences on parlait de certaines appétences ce qu'ont les professeurs d'EPS et les professeurs des écoles c'est une partie qui pour moi mes chers c'est la psychologie de l'enfance c'est dire que nous n'avons pas les mêmes rôles et faire très attention à cette sacralisation de ce bastion républicain qui reste l'école sur les différences aussi qu'il y a entre nous et les fédérations c'est le prix on parlait tout à l'heure de pratiques inclusives ce qui exclut le plus aujourd'hui c'est la variable d'ajustement sur les problèmes énergétiques et de budget des fédérations et la variable d'ajustement c'est le prix de la licence c'est dire que je vous prends un club de foot à Aubagne une licence de foot à Aubagne c'est entre 200 et 350 euros une licence de rugby ça varie entre 155 euros et 245 euros une licence de volet entre 115 et 210 je peux vous aller très loin même le karaté entre 190 et 250 d'où la nécessité de nous renforcer pour que tous les élèves puissent avoir accès à une pratique sportive parce que l'accès on parle de l'accès des équipements mais c'est tout simplement le premier c'est l'accès financier pour les familles pour les familles et que nous essayons le plus possible nous sommes évidemment les licences les moins chères qui puissent avoir pour garder vraiment cette place que ça soit possible par tout le monde mais l'impact actuellement fait que nous nous posons aussi certaines questions mais aujourd'hui sur cette part inclusive il faut vraiment avoir ces notions des différences d'accès pour les jeunes élèves et ça l'éducation nationale y répond merci monsieur Giraud monsieur Braconnier oui juste un mot pour la question qu'avait posée madame Spilbou sur le le fait d'associer étroitement la santé et les professionnels de santé au développement du sport et en particulier à l'université ça je crois que c'est un point important on a beaucoup parlé de décloisonnement tout à l'heure il y a un aspect qui n'a pas été abordé c'est d'abord l'aspect de la recherche en santé et en santé dédiée au sport et ça c'est quelque chose qui est beaucoup développé dans un certain nombre d'universités je pense à l'université Versailles-Saint-Quentin par exemple qui travaille énormément sur ces sur ces questions là et donc il n'est pas question loin de là bien au contraire de poser les professionnels de santé au sport et en particulier au sport universitaire ça je crois que c'est un point très important et puis sur les fédérations sportives là évidemment la problématique n'est pas du tout la même pour les universités puisque l'aspect didactique est un peu moins fort évidemment il y a toute la dimension accompagnement du jeune enfant etc. qu'on ne retrouve pas chez les jeunes adultes même si la question de l'enseignement se pose mais en revanche je crois qu'il faut aller bien au-delà de ce qui est fait aujourd'hui pour accueillir de manière beaucoup plus large les fédérations sportives et leurs éducateurs sur les campus universitaires en particulier sur les campus universitaires des universités qui n'ont pas d'UFR activité physique et sportive qui sont évidemment les moins bien dotés de ce point de vue là et puis enfin rien ne se fera évidemment sans que les moyens soient adaptés ce qui va donc comme il ne faut pas compter je pense sur une augmentation substantielle c'est pas à l'ordre du jour si j'ai bien compris de la subvention pour charge de services publics ou d'autres financements d'autres financements et bien il faut envisager un redéploiement des financements existants et vous avez évoqué madame Wagner-Chau la CVEC en particulier alors évidemment avec la problématique de l'autonomie des universités sur la liberté qu'il aurait laissé d'utiliser la contribution de vie étudiante et de campus mais je crois qu'il y a là une discussion à ouvrir une discussion sérieuse à ouvrir sur le fait de sanctuariser une partie du produit de la CVEC pour la pratique sportive et le sport dans les universités merci monsieur Braconnier madame Wagner-Chau oui non juste très rapidement pour compléter les propos de monsieur Braconnier en effet tout à l'heure j'ai hésité à parler de la dimension recherche mais elle est bien réelle et je voulais juste rappeler et préciser qu'il y a un programme prioritaire de recherche sur la très haute performance sportive qui a été doté en 2019 de 20 millions et qui devrait aboutir là dans les mois qui viennent et qui a permis le déploiement de 11 programmes de recherche portés par des consortiums regroupant des centres de recherche et des fédérations sportives donc c'est bon alors je ne vais pas ensuite encore des chiffres mais je ne vais pas nous assommer sur cette fin de matinée avec ces chiffres mais pour dire qu'il y a aussi des moyens qui ont été donnés dans ce domaine merci beaucoup merci pour la qualité de vos réponses et moi je me suis oui pardonnez-moi sur les ouvertures de postes ah oui monsieur Hubac alors oui je suis désolé parce qu'il y avait beaucoup de questions et effectivement répondre à toutes dans le temps imparti est compliqué mais sur les postes au concours malheureusement enfin vous savez que l'évolution des postes au concours elle est liée à la démographie des entrées et des sorties et donc on peut avoir des évolutions à la baisse mais qui permettent malgré tout de couvrir les besoins et des évolutions à la hausse parce qu'on a besoin d'avoir plus de moyens d'enseignement donc je ne sais pas je ne sais pas quelles sont les prévisions de ce point de vue là parce que c'est la DGRH qui les prépare moi ce que je constate quand même c'est que on n'a pas de c'est pas une discipline dans laquelle on recrute beaucoup de contractuels donc ça veut dire que c'est une discipline qui est couverte de manière satisfaisante par les postes de titulaires par rapport aux autres disciplines et c'est une discipline qui continue à être attractive en termes de recrutement je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne sais pas pour le coup quelles sont les prévisions d'emploi sur l'EPS sur les prochaines années enfin même à partir de l'année prochaine sur la question des trois heures et de leur effectivité alors dans le second degré les trois heures sont à l'emploi du temps des élèves on sait qu'elles sont grignotées en partie par des questions de déplacement mais en tout cas là où c'est plus compliqué c'est effectivement dans le premier degré et on sait que on a parlé tout à l'heure de 30 minutes d'APQ mais les heures d'EPS ne sont pas effectuées enfin toutes les études le prouvent et je pense que n'importe quel parent d'élève s'en rend compte parfois le manque le transport qui est plus prévu on ne fait pas l'EPS il pleut on avait prévu quelque chose en extérieur on ne le fait pas et on ment là-dessus nous on n'a pas de moyens je pense que vous connaissez le système aussi on n'a pas de moyens spécifiques qui nous permettent de vérifier dans le premier degré que le temps d'enseignement de chaque discipline est bien respecté partout en France par tous les enseignants donc ça veut dire qu'on revient sur l'importance et en ce moment enfin particulièrement en ce moment sur l'importance de la pratique sportive mais on n'est pas en capacité au-delà du déclaratif de ce que les enseignants peuvent nous dire à travers les enquêtes sur l'APQ de savoir concrètement s'ils en font plus et dans quelles conditions voilà il faut aussi qu'on fasse aussi attention à la multiplication des textes parce qu'à nous répéter sur nos objectifs principaux on perd la valeur progressivement de l'impact donc j'entends le problème soulevé et malheureusement le dispositif alors malheureusement je ne sais pas si c'est malheureusement mais en tout cas le dispositif est fait de telle sorte qu'on ne peut pas le mesurer le contrôler Merci donc merci à à vous toutes et tous pour les questions mais aussi pour les réponses et moi j'ai bien entendu qu'en fait il y avait quelques points saillants qui ressortaient notamment c'était le temps avec l'aménagement qui doit être que ce soit du premier degré jusqu'à l'université vous avez tous évoqué cette problématique et cette contrainte finalement des emplois du temps ainsi que l'adaptation aussi en fonction des publics de faire comment on fait aimer la pratique sportive et pour le faire pour que ça donne envie de faire du sport ou envie de pratiquer une activité sportive vous avez aussi parlé de gouvernance donc à réinterroger ou voire à repenser pour un nombre d'entre vous et en finalité je l'avais noté s'appuyer sur la recherche puisqu'effectivement c'est la recherche qui peut nous apporter un certain nombre de réponses aux questions qui étaient posées ce matin donc encore un grand grand merci pour la qualité des réponses mais mes chers collègues je vous garde encore quelques minutes puisque nous devons procéder à la désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l'Etat c'est la proposition 1638 que le groupe écologiste a souhaité inscrire à l'ordre du jour de sa journée réservée prévue le 4 avril et j'ai reçu la candidature de madame Sophie Tallier-Pollian qui est aussi la première signataire s'il n'y a pas d'opposition elle est désignée rapporteure je vous remercie et je vous indique que nous nous retrouvons cet après-midi à 15h dans notre salle pour l'audition en lien avec les états généraux de l'information de madame Marina Ferrari secrétaire d'Etat chargée du numérique et que cette audition sera suivie par une rencontre avec des lycéens qui ont participé au hackathon éducation aux médias et à l'information organisé par le groupe citoyenneté d'information et démocratie des états généraux de l'information et donc je vous espère nombreux à ces deux temps à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo